Super Ness, le podcast Nichan numéro 2. Bonjour à toutes et à tous, c'est Super Ness, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième podcast Nichan. J'espère que vous allez kiffer celui-ci, parce que le premier apparemment, on a eu quelques bons retours, c'était plutôt sympa. J'étais très content, en tout cas, des retours que vous nous avez fait. J'espère que celui-ci vous plaira tout autant. Peut-être que cette fois-ci, on aura la chance que ce deuxième épisode soit directement sur Spotify, étant donné que quand je rentre à la maison, j'ai la flemme, peut-être que ce ne sera pas le cas. C'est le podcast Nichan, ici, de la chaîne Super Nessis, là. Je suis encore accompagné cette fois-ci de mes deux acolytes, Minus et Cortex, les Animaniacs. À ma droite, Isha Itamou. Bonsoir, Isha. C'est moi, on ne sait jamais que, voilà, c'est les lunettes, il y a eu un petit upgrade. Voilà, c'est ça. Parce que je sais qu'avec Clark Kent, parfois, on a tendance à ne pas savoir que c'est Superman, mais c'est moi, c'est bien moi. C'est bien, Isha Itamou. Je valide cette intro. À ma gauche, Yves Ruth, la légende. L'homme est arrivé aujourd'hui habillé avec la tenue de... Toujours sur le thème, on parle de cinéma. Il est habillé en Bruce Willis dans Incassable. Donc, on respecte l'homme qui, si vous remarquez qu'il n'est pas dans son assiette aujourd'hui, il a perdu un peu le mojo, il n'y a pas de micro pour lui, il n'y a pas le vibe du podcast. Ce mouvement, ici, il n'y a pas le troisième micro. D'ailleurs, on passe le bonjour à la personne qui a pris le troisième micro. T'oublie pas. Alors, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un thème plutôt sympa qui, je pense, va nous permettre de raconter pas mal de vannes. Donc, le sujet en soi, c'est qu'on va un peu discuter de tous ces acteurs qui ont refusé des rôles, des grands rôles, en tout cas des rôles dans des films qui ont fait beaucoup de bruit après, mais qui ont refusé ces rôles-là, qui l'ont peut-être regretté ou pas. Et est-ce que nous, on aurait préféré les voir dans ces rôles-là ou pas du tout ? Où est-ce qu'on a été bénis ? La question que j'aimerais poser par rapport à la technique... D'ailleurs, remonte ton micro. On a un petit message ici sur l'écran que tu peux voir de temps en temps. Ah, génial ! Remonte ton micro, Yves. Mais moi, je vais jamais revoir ça sur l'écran. T'inquiète, je suis là pour ça. I'm the master of the podcast. Non, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il y aura des liens en description par rapport aux remarques et tout qu'on fera dans... C'est-à-dire, si maintenant on parle de certains films, etc., c'est fort possible. Tout dépendra de ma flemme ou si j'ai trouvé un petit pakistanais pour le faire à ma place. Vous entendez le bruit de l'eau ? Ah ouais, magnifique. Je trouve que c'est un bruit très apaisant. La raison pourquoi je vous parle de ça, il y a des métiers qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas dans le cinéma, comme celui de perchiste. Et il y a un nouveau film avec mon ami Joachim Fénix, qui s'appelle Come on, Come on, en noir et blanc. Ah, j'ai pas encore vu. Ça raconte l'histoire d'un perchiste. Non, pas du tout. Lui, il fait ça. C'est un journaliste, en fait. Et il va s'occuper d'un petit garçon. Et il y a plein de scènes où le petit garçon prend la perche. Et il découvre, en fait, le moment où tu mets là, t'entends le train. Quand tu mets là, t'entends les vagues. C'est quand même cool. J'ai regardé ça dans la vie. Sauf que je voyage beaucoup. Extra. Gratuitement. Ah, il est chou. Il est chou sur le micro. Mais juste pour finir sur le perchiste, j'ai vu un film aussi. Si je ne me trompe pas, et je vais checker par après, et on le mettra en description, c'est Black Out, je pense. Black Adam. Non, Black Out, un film de Brian De Palma avec John Travolta. John Travolta est perchiste dans le film. On est sur le même thème. Il est perchiste dans le film. Et en fait, il y a un soir, il est sur un pont, il est en train de... Percher. Percher. Je ne sais pas si c'est un verbe, mais il perchait. Et il entend des sons, et en une fois de loin, il entend une voiture arriver, et la voiture, elle tombe dans l'eau. Et en fait, c'est un meurtre, et lui, c'est le seul qui a le son. C'est la blague de Toto, quand ils sont deux sur un bateau. Voilà, Toto tombe dans l'eau, et qu'il reste. C'est Brian De Palma. Et Joaquin Phoenix. C'est Brian De Palma, les gars. Donc, les gars, pour passer du coup au thème, parce qu'on a... Si vous avez un truc, quelqu'un veut faire l'horoscope ou un truc comme ça, parce qu'on s'en bat les couilles de vos histoires. Blow Out. C'est ça que j'ai jamais envie d'en trouver. Non, mais le foule, c'est pour cher frère. On est dans le live, on est dans le direct. On se corrige direct. C'est Blow Out. Ce qui est high, c'est s'il y a une caméra derrière lui, on voit sur son écran, il joue en Pokémon. Je vais demander une fois à Nawel, deux secondes, si tu peux me donner un papier. En fait, je vais noter, moi, les films. Quand on a ta film référence, et après, on le mettra. Par exemple, le Blow Out, c'est vraiment un film à voir. Mais bon, c'est pour ça qu'on a des rédactions. Mais regarde, frère, j'ai un crayon en main. Et des lunettes. Et des lunettes. Ah ouais, non, non, vraiment, tu peux pas avoir des lunettes et pas écrire. C'est vraiment con. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme si t'as une perche et t'es pas perchiste. Et tu prends pas de son, en fait. Et je regarde vers une caméra, il existe. Bon, c'est votre casse, il faut qu'il commence. Bon, les gars, ici, on va parler, je vous dis tout de suite, il y a sûrement des gens, on va vous dire, ah voilà, il y a elle ou lui, il a pas joué à la nain, quand on s'en bat les couilles. On dit, on s'en bat les couilles. Ça peut arriver que l'acteur, on s'en bat les yux et qu'en plus, le film aussi, on s'en bat les couilles. C'est apostrophe, mon. C'est apostrophe, mon. Je vais aller sur mon stream, mais ouais, je vais dire sur mon. Alors, on va commencer avec une actrice. Elle est blanche ? Oui, elle est blanche. Je sais pas si... C'est peut-être pour ça qu'elle commence. Du coup, Gwyneth Paltrow, que vous connaissez notamment pour son rôle dans Iron Man. C'est tellement beau comme nom. T'as vu ? Mais je suis sûr que c'est beaucoup mieux dit en anglais. Tu l'as un peu plus en anglophone ? Non, moi je trouve... Gwyneth Paltrow. Mais en français, je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau blague. C'est vrai. Vas-y, t'en as une, quelque chose ? Je vais me prendre tout le LGBT. Alors, on va s'arrêter là. Du coup, Gwyneth Paltrow, qui devait jouer Rose dans Titanic. Et qui a refusé du coup le rôle de Rose dans Titanic. Est-ce qu'elle serait bien passée dans Titanic ? C'est une très bonne question. Déjà, il faut lui enlever 25 ans. Oui, il faut s'imaginer jeune. Il faut s'imaginer jeune. On a une photo ? D'elle jeune ? Non, il n'y avait pas encore la photo à l'époque. Non, non. C'est en taille. Extraordinaire. On est chiant aujourd'hui. On va essayer de trouver une photo d'elle jeune. Donnez-moi trois heures pour écrire son nom, il est compliqué. Mon avis à moi, c'est que le rôle de Rose n'est pas si important que ça. Par contre, elle était très belle. Et pour l'époque, c'était ce genre de beauté naturelle qui donne le charme au film. Tu n'as pas casté, oui, tu l'as casté parce qu'elle est belle, mais tu n'as pas casté la version d'Icaprio d'une femme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Élabore, s'il te plaît. Ici, vous avez une photo, ça peut vous montrer. Ce n'est pas un truc sur quoi tout le monde est d'accord. Tu peux voir Yves, je montre à Ish, un peu à quoi ça ressemble jeune. Ça va être peut-être un peu plus compliqué ici, je ne sais pas si… Attends, on va essayer de faire autrement. De toute façon, au pire, on le mettra en insert. Voilà. Elle fait très Cameron Diaz. Et je pense que Rose avait besoin de faire plus âgée que… Je trouve que le physique aussi de l'actrice qui joue Rose, je ne me rappelle plus de son nom, pardon. Kate Mislette, exactement. Elle faisait un peu… Comment elle s'appelle ? Ça fait un peu peinture. Vous voyez les femmes qui avaient dans les peintures à l'époque ? Un peu charnues, mais sans vraiment l'être, tu vois ? On met toutes les peintures dans les églises, etc. Les dieux grecs. Oui, voilà. Visuellement aussi, dans l'histoire, c'est la femme. Donc, elle est mariée ou elle est fiancée. On peut avoir un interne sur ça, les gars. Il y a Naël qui est en train de régler des choses au sol. Moi, j'ai un décor qui s'ajuste en live. On est dans le métaverse. Oui, voilà, c'est ça. Mais elle est la femme du gars. Donc, elle est mariée. Et en même temps, visuellement, possible d'avoir une affaire avec un jeune gars. Tu vois ? Donc, elle est vraiment bien dans cette range d'âge, visuellement, en tout cas, où les deux sont… Ils sont… Moitié milf, moitié… Pour vous dire la vérité, moi, perso, je m'emballe. Dans le sens où… Oui, c'est pour ça que je disais… Pour moi, dans Titanic, le héros, c'est le bateau, tu vois. Tu sais qu'il ne comprend pas, il n'a pas compris le film, tu vois. Donc, je n'en ai rien à foutre. Non, on ne peut pas dire que Titanic, c'est le bateau. C'est le bateau. Il ne s'est pas capté la vanne. Non, il y a cette histoire d'amour, franchement. C'est une histoire d'amour, qu'ils vendent et… Le bateau, là. C'est une vanne, c'est une vanne. Non, non, frère. Pour moi, c'est les musiciens. Pour moi, c'est les musiciens, à la fin, qui ne veulent pas sauter du bateau. Ils sont high, ils sont high. Ils sont high. Si j'ai spoil la fin de Titanic… Le bateau, il court. Mais elle a refusé… L'iceberg, il est méchant. Oui, elle a refusé. Elle a refusé, oui, elle a refusé le rôle. Après, pour les raisons, je ne sais pas… Elle avait c'est l'une. Non, elle a juste… Elle avait c'est l'une. J'utilise ça, d'ailleurs, depuis quelque temps. Les femmes trouvent ça très beau. Très beau. On demandera aux femmes qui regardent le podcast si elles trouvent vraiment ça beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on pense de la phrase ? Oui. Perso, pas ouf, quoi. Tu préfères dire la version officielle ? Non, je ne préfère rien dire, en fait. C'est bien ce que je veux dire. Si tu dois dire, à choisir. Je préfère dire les Russes arrivent. Les Russes débarquent. Tu vois la caméra ? L'armée rouge. Moi, je suis le seul qui a rien réfléchi sur cette question de Kate, en fait. Je suis venu faire le taf, en fait. Non, en fait, ce n'est pas ça. Non, ça prouve. Ça prouve, ça prouve. Non, non, c'est vrai. On s'en fout. Ça prouve que je pense qu'en réalité… Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On s'en fout un peu. Dans le sens où ce n'est pas une chose où tu dis « Ah non, en fait, le parrain… » Il revient avec ça. Ok, on s'en fout, mais… Est-ce que Gwyneth a la place de Rose ? En gros, est-ce que… En rôle de Rose ? Ce ne serait pas assez. En fait, le rôle est interchangeable. Ça veut dire qu'il n'est pas si incroyable. Ouais, je pense à l'interprétation. Ouais, si tu le joues bien. Ouais, si tu le joues bien, c'est assez quoi. C'est Léonardo qui fait le taf, en fait. Pendant deux secondes, je me suis dit… Il s'est trompé de prénom. Il s'appelle Léonardo. Tu avais Joaquin. Je pense qu'on dit tellement DiCaprio que le Léonardo, il est bizarre. Il avait oublié. Parce qu'à l'époque, c'était Léonardo. Ce n'était pas encore DiCaprio. Wow. Wow. Il va se faire cancel par l'Italie. Alors, la deuxième personne. La deuxième personne. Et là, on passe dans du lourd. D'ailleurs, on en a parlé au téléphone. J'espère que tu ne vas pas me dire. C'est Denzel. C'est Denzel qui a refusé le rôle de Brad Pitt dans Seven. Ça devait être Denzel Washington et Morgan Freeman. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je trouve fort dans l'interview que moi j'ai vue où il explique ça, c'est que tu sens qu'il a regretté. Il disait que c'était trop dark, c'est ça ? C'est ce qu'il lui a dit. Quand il refuse. Mais quand il est conscient de l'impact du film quand il le voit, parce que forcément, il y a la lecture et puis il y a ce que ça devient, il était en mode. C'est chaud. Ah oui. Et ça, c'est high. Denzel dans Seven. Est-ce qu'il prendrait trop de place ? Pour moi, l'équilibre, il était parfait avec un jeune Brad Pitt. Brad Pitt était extraordinaire. Pour donner de la place à Morgan, je pense, que c'était plus intéressant. Pour moi aussi. Tu vois ? Il y a des rôles comme ça où je me dis qu'il faut un sidekick. En fait, Brad, moi je l'ai toujours dit, il est super bon pour donner la réplique à un premier rôle. Exactement. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Exactement. Morgan serait devenu un second rôle. Ou ça aurait été une bataille inéquilibrée. Surtout au niveau, le poids que Denzel a, même quand il doit jouer la personne qui suit. Parfois, tu as l'impression qu'il est plus wise. Plus sage. Sage. Et ça, ça tue l'équilibre où quand tu as un vieux avec Anja Poe à Dressel. Totalement. Donc, non, Seven, tu ne touches pas. Donc, c'est un bon choix de sa part. Donc, on va dire qu'on est d'accord avec lui. En tout cas, on est heureux qu'il n'ait pas pris l'heure. Ouais, ça aurait été un film tout à fait différent. Et puis déjà, je pense qu'il y a un petit l'âge, différence d'âge. Tu vois, Brad Pitt, c'est un peu le rookie, quoi, tu vois. Nouveau. C'est Training Day à l'envers. Ouais, voilà, tu vois. Manque de patience, beaucoup de passion, pas beaucoup d'expérience. C'est ouf parce que Denzel et Morgan étaient ensemble dans Glory. Glory. Et c'est dingue parce que Morgan Freeman avait la même tête. Le mec ne vieillit jamais. Ce mec est incroyable, tu vois. Je me regardais, je me disais, wow, mais Denzel était vraiment jeune. Et Morgan, parce que Samuel Jackson, même lui, quand il était jeune. Par exemple, sa scène, quand il débarque dans Un Prince à New York, avec Eddie Murphy, quand il arrive pour braquer le McDowell. Il est jeune, tu vois qu'il est jeune, quoi. Et Morgan Freeman, frère, le gars, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de photo de lui de jeune, en fait. Le mec ne bouge pas. Donc là, je pense qu'on aurait eu quand même un truc du genre, Denzel aurait déjà été plus âgé. Et donc là, on aurait eu un petit souci. Je pense qu'on a toujours besoin d'un écart d'âge qui est visuel, qui nous permet de dire, OK, lui, il est là et l'autre suit ou des choses comme ça. Et selon moi, ce qui rajoute une couche, c'est aussi la différence ethnique. Quelque part, le conflit s'installe aussi par rapport au fait qu'il y a un questionnement interne, parfois, qui n'est pas mis sur la feuille, du fait que moi, je suis blanc, toi, tu es black. Juste pour l'esprit des gens. Je suis d'accord avec toi. C'est même parfois pas le choix. Parce que voilà, il voulait Denzel, donc ce n'est pas le choix de celui qui a écrit. Mais pour les gens et où ils sont dans la vie par rapport à leurs interactions avec des blacks ou avec des blancs, l'image crée déjà, a déjà un impact sur eux. Et ça joue. Et moi, j'essaie chaque fois de revoir le film dans ma tête et puis je me dis, il y a des moments tellement clés que c'est cela que je dis, je ne peux pas le changer parce que Brad Pitt, ce qu'il a fait à certains moments, à la fin. The box! What's in the box? Je vais en anglais, mais quand il aboie, comment il le crie? Je refais une tentative. T'as-tu déjà recommence? The box! The box! The box! What's in the box? C'est Leonardo là. Where is the box? My name is Mario. Welcome to the Mario Kart. Fait tourner dans le montage le vrai. Tu mets Mario Kart et tu mets What's in the box? Welcome to the Mario Kart. What's in the box? Mais ce moment-là, à la fin, c'était juste quand la boîte, elle arrive. Denzel, il a joué. Denzel, il a refait. Open the box! Tu vois, avec ce point. Les gars, bientôt, Ich... What's in the box? Voilà, il a refait ça. Open... Et puis, regardez-moi. Open the motherfucking box! À la fin, avec la lèvre qui fait... Ouais, ouais, ouais. You want to get to me with the box? Les gars, Ich, bientôt en tournée. Un spectacle d'imitation. C'est pour ça que je ne me casse pas moi-même dans les films que je n'ai pas encore fait. On passe au suivant, les amis. Angelina Jolie, qui a refusé le rôle de Sandra Bullock dans Gravity. Pour moi, Angelina Jolie n'a pas refusé tous les rôles. Oh. Ouais. On a un statement ici. Moi, j'ai un statement sur Angelina Jolie. Pour moi... Et je vais utiliser ma phrase trademark. LMZ! Alors... Non, frère, tu ne peux pas me dire... Non, tu peux. Mais tu ne peux pas me dire un film où elle était dedans, où on s'est dit... Elle a porté le film. Comme Messi a porté le Barça. Cristiano Benzema a porté le Real. Il n'y a pas un film. C'est éclaté. C'est éclaté. Non, ça, c'était là tout à l'heure. C'était là tout à l'heure. Ah, c'est éclaté. Mais non, ça compte ça. C'est là tout à l'heure. Non, c'était là tout à l'heure. C'est Angelina Jolie. Non, il n'y a pas un. Elle est interchangeable. Dans la forêt, pompier, nul à chier. Avec les Vietnamiens, là. C'est ça? Non, c'est où elle est gardienne d'une forêt, là. Non, à un moment donné, elle a écrit un truc par rapport à une situation au Vietnam. Peut-être en réalisatrice. Elle a réalisé un film qui s'appelle Broken, je ne sais pas quoi. C'est un pilote qui a fait un crash. Il est arrivé quelque part en Asie, prisonné. Puis il est sorti. Puis il a fait les Jeux Olympiques. Non, non, elle réalise le film. Attends, avant, juste, excuse-moi de te couper comme j'aime beaucoup le faire. Parce que c'est juste se rappeler quand même du film qu'elle a refusé quand même. Parce que c'est Gravity. C'est Gravity, d'accord. Vous avez aimé Gravity? Moi, je l'ai vu au cinéma, je me rappelle. Parce que moi, je l'ai trouvé éclaté. Il n'était pas top. Il était impressionnant dans le temps, juste pour le côté visuel et le côté sonore. C'était vraiment... Ok, mais sinon... Mais sinon... Surtout, c'est en rôle avec Georges Clooney à la fin et tout. C'est un film que j'ai zappé au cinéma et pour lequel je savais qu'il ne fallait pas se déplacer à la maison. Ce sera, c'est incroyable. Il ne fallait pas se déplacer à la maison. C'est-à-dire que lui, d'aller de la cuisine au salon pour regarder le film, ce n'était pas bon. Il a dit je suis en roca-ou. Il a pris la nationale... J'ai été chez lui, ce n'est pas hyper long. Donc, ça veut dire que vraiment, ce n'était pas ouf. Tu te rappelles un film d'elle où tu te dis ? Non. C'est comme... Pour moi, il y a des acteurs qui sont comme ça. Pour moi, il y a des acteurs qui arrivent quelque part. Et en fait, on te dit bonsoir, tu es un super acteur. Et on essaie de faire croire tout le monde que pour moi, c'est comme Georges Clooney. Pour moi, quand je regarde Georges Clooney, je ne sais pas te dire quel film j'ai aimé de Georges Clooney. Moi, je regarde et je suis en mode... En fait, si j'ai l'impression qu'on m'a dit que c'est un acteur. Et en fait, parce qu'on me l'a dit, c'est dans ma tête. Non, Georges Clooney, heureusement, il a une longue carrière. Tu peux trouver quelques films. J'ai essayé, c'est pour ça. Money Monster. Comment ? Money Monster. Money Monster. Money Monster, ça ne me dit rien. Il y a un petit mingus là. Oui, peut-être. Il y a lui et derrière lui, il y a les anciens trucs. Là, tu décris le flyer. L'affiche. Les anciens trucs à la télé, quand tu n'avais pas de connexion, il y avait l'arc-en-ciel. Ah, ils étaient en avance. Le télétexte. Tu vois ou pas ? Oui, oui. Tu vois, c'est quel film ? Oui, oui. C'est Money Monster, je pense. Je pense, oui. Quand il présente le journal ou je ne sais pas quoi. C'est un bon film de lui. Oui, mais c'est que… Oui, il ne porte pas… Voilà, mais tu as vu… C'est quoi l'épisode 1 de Nichan ? Oui, mais tu as vu à quel point on a mis ce mec-là en avant ? Je dois retourner ça. Non, non. Mais à quel point on l'a mis en avant parce qu'il a fait urgence. Non, mais regarde, nous, la question qu'on parle, c'est déjà… C'est comme par exemple Training Day. Ok, on parle d'un des top 5 ou le parrain, mais tu n'arrives pas à changer le Money Monster que tu as dit, il y a 3 ou 4 acteurs que tu peux mettre. Ah, bien sûr. Mais là, on parle de la gamme C d'acteurs. Tu vas voir le film, tu vas kiffer le film. Ah bon, mais on ne parle pas du film en soi. Du coup, Angelina Jolie, pareil, elle rentre dans cette ligne-là. C'est ce que tu essayes de dire. Je la trouve juste dans Maleficent et je pense que c'est le genre de film qui font quand même une carrière comme un Jack Sparrow qui a, lui, un peu plus de bagage, forcément. Mais là-dedans, je trouve que c'est un rôle juste que je ne donnerais pas à une autre actrice. Totalement. Le 1 et le 2. Là-haut, je suis totalement d'accord. Moi, je donnerais par exemple le Magnificent. Je peux le donner à… comment elle s'appelle ? La Sud-Afrique. Je sais que Sapa, il parle du film Maléfique en français. Oui, The Magnificent. Allez, comment elle s'appelle ? Il est parti sur la note. Maleficent 7 avec Denzel, d'ailleurs. Non, c'est en anglais, non ? Ça ne peut pas être Magnificent parce que ça veut dire magnifique. Non, Maleficent. Oui, Maleficent. 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 Oui. On va tous arrêter. On va juste regarder. C'est Maléfique. C'est Maléfique. Maléfique, la méchante de Disney. Oui. Avec des cornes en noir. Voilà, voilà. Non, l'autre, comment elle s'appelle ? Celle qui a été dans le film Netflix, The Old Guard. Quoi ? Attends, pause. Yves, Yves, c'est toujours moi. Non, il n'a pas tout effacé. Allez. Elle est dans un des Fast & Furious. OK. De Fast & Furious ? Vin Diesel ? Mais non. La meuf. Ah, Paul Walker. Répète parce que je n'ai pas suivi. Je cherche l'actrice qui est dans un des derniers... Ah, oui. La Sud-Africaine. Si, la Sud-Africaine. Tu diras un des derniers quoi, Fred ? Ah, ouais. Fast & Furious. Non, non, ouais. Celle qui est dans Mad Max Fury Road. Ouais, voilà. Ah, la Volt. Ouais, ouais. Elle, tu la mettrais dans Magnificent. Moi, je ne l'aime pas. Magnificent. Elle, elle passerait. Non, frère, non. Non. Charlize Theron. Voilà, Charlize Theron. Charlize Theron, elle passe. Ouais, non, non. Tu ne peux pas me dire... Charlize Theron, elle est bankable. Non. Non, elle n'est pas plus qu'elle est arrogante. Elle est arrogante. Angelina Jolie... Pour jouer Maléfique... Elle est juste. Elle est juste. Angelina Jolie, elle est super. Voilà, l'autre, elle est arrogante. Elle aurait joué une Maléfique arrogante qui, en fait, nous aurait fait chier. On aurait été en mode... C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Non. Mais juste... Angelina Jolie dans Maléfique... En fait, tu me dis qu'elle est fade, en fait. Non, elle est arrogante. Ça veut dire qu'elle est toujours une grande gueule. Ouais, l'autre, c'est ça. Ben non, mais dans Maléfique, pourquoi je parle d'elle, c'est qu'elle donne plusieurs layers et elle est juste dans tous les layers. Et c'est pour ça que c'est le seul exemple que je peux donner d'elle où elle est juste au Tomb Raider. Et avec, pour moi, la cerise sur le gâteau où elle s'est disqualifiée, c'est avec The Eternals, frère. Moi, j'ai vu dans l'Eternals. Dans l'Eternals, elle a été éclatée. Honnêtement, elle ne m'a pas dérangée. Non, elle n'a pas dérangée, mais elle n'était pas là, en fait. Passons, passons. On n'a pas besoin de parler des mauvais acteurs. On n'a pas besoin de parler, vrai. OK, alors on passe à Al Pacino qui a refusé Han Solo dans Star Wars. Choix extraordinaire. Très bon choix. Ça s'arrête à ça. Mais ça ne m'étonne pas du... Il padrino. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'a rien compris à l'histoire. Non. Il a dit, non, mais je ne comprends pas, en fait. Ouais, mais... Après, beaucoup de gens ne comprenaient pas aussi à l'époque. Je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. Ouais, voilà. Si Steven Spielberg, il n'y croyait pas, lui. Non. D'ailleurs, c'est peut-être encore le seul qui y croit. T'imagines, le mec, il est encore sur sa ligne. Non, mais pour moi... C'est les goûts et les couleurs. Oui, totalement, totalement. Vous savez très bien ce que je pense de Star Wars. T'aimes bien Star Wars ? Non, pas du tout. Toi, t'aimes bien Star Wars ? Il ne s'agit pas de Star Wars. En fait, j'aime bien l'univers, le lore, comme on dit. Le lore, Star Wars, j'ai beaucoup. Mais je n'aime pas les... Si tu fais les cinq lignes de c'est quoi Star Wars, c'est une belle histoire comme une autre. Mais c'est juste dans l'espace. Et donc, pour un Al Pacino... Je préfère Star Trek. Une belle ou une bête ? Une belle histoire. Et si tu... En tant qu'Al Pacino, tu te contentes de dire... Si tu m'écoutes, Al... Si tu te contentes de dire je ne comprends pas, c'est un peu arrogant. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'aller dire c'est qui Chewbacca ou quoi ? T'es en mode... Ah ok, il ne sait pas que c'est sa soeur. Ils ont une aventure. Ils tombent amoureux. Si, ça... En fait, il y a tout. C'est une belle aventure. C'est une épopée galactique. Il faut voir après comment ils l'ont vendu aussi. Possible. Tu reçois les scripts. Je ne pense pas qu'on te mette ça en premier. Oui, mais quand ton agent, tu lui dis je ne comprends pas. Je veux dire, c'est ton job de dire c'est quoi en quelques mots. C'est ça que je veux dire. Toi, ton statement à la fin, c'est je ne comprends pas. Ça, c'est de l'arrogance selon moi pour dire le monde fantastique. C'est un peu les gens qui te disent Marvel. Ce n'est pas des films. À un moment donné, arrêtez de dire la merde. Par exemple, moi, quand j'ai un peu travaillé pour la télévision et qu'il y a des gens qui me faisaient des propositions, je peux comprendre que toi, tu essaies de pousser un peu ta carrière vers une certaine direction. un certain genre et que quand il y en a, il vient, il te pitche l'idée. Tu ne comprends pas très bien l'idée, mais elle est tellement loin de ce que toi, tu aimerais faire que tu es en mode, non, ça, c'est mort. Oh, mais ça, 100%. Tu es dans un délire comme ça. Je veux dire juste. Tu es dans un délire dans un certain type de drame à la recherche de certains types de réalisateurs. En fait, mon point à moi, par rapport à ce que tu dis, c'est plus le fait qu'il y a tellement de gens qui te regardent d'en bas et qui te respectent que tu te dois parfois de communiquer pourquoi toi, en fait, ça ne t'intéresse pas sans bâcher le genre. C'est là où moi, je dis, c'est de l'arrogance en mode, c'est pour ça qu'on avait un problème avec Scorsese qui est en mode, ouais, les Marvel, ce n'est pas des films. Bro, il y a une histoire, il y a une storyline. Respecte, dis juste que toi, tu ne veux pas faire ça. Parce que sinon, Irishman, on s'est fait chier. Non, frère, je ne peux pas te laisser dire des trucs. J'étais à train de noter calmement ici. Je faisais mon taf. Je le regardais exprès quand j'ai dit. Non, frère, on en parlera une autre fois, mais tu ne peux pas dire ça. Je n'ai pas encore vu Irishman. Extraordinaire. Quand tu auras 72 ans et que tu auras le temps de pouvoir rester dans une longue histoire. Si tu commences maintenant à tes 72 ans. Oui, à tes 72 ans, tu auras fini, en fait. Regarde-le en épisode de deux minutes. Le prochain, c'est Bill Murray qui a refusé Forrest Gump. Qu'en pensez-vous ? Je ne peux pas enlever Tom Hanks de ma mémoire. C'est de nouveau un exemple de sa prestation tellement… C'est le film. Tu as créé le personnage. Oui, tu as créé. Il y a l'écriture du personnage et toi, tu l'as créé. C'est un peu comme quand Johnny Depp, il dit… Jack Sparrow. Voilà, il y avait Jack Sparrow, mais en fait, c'est moi qui l'ai créé. Et personne ne va venir. C'est moi qui l'ai créé. Attention, parce que c'est lui qui va te corriger. Je sais qu'ils me comprennent de temps en temps. Je n'ai pas entendu, ce n'est pas grave. Donc, complètement d'accord. Tu reverras le podcast. Heureusement pour lui… Pour nous, pas pour lui, parce que ça, on n'aurait jamais su. Heureusement pour nous que Tom Hanks a fait sa masterpiece. J'ai revu récemment, je l'ai fait voir à mes nièces. Est-ce que ce film est à la fin ? Il a fait ce que tu ferais en 10 vies. J'ai fait, allez, arrêtez TikTok. On en pense quoi de la femme dans Tom Hanks ? Dans Tom Hanks, carrément. Donc, la femme qui est présente dans son corps. C'est un autre film, ça. Ce n'est pas sur le bon site. Il a tellement re-won le film que ce n'est plus Forrest Gump, c'est Tom Hanks. Non, mais il a dit la femme dans Tom Hanks. Ce n'est même pas dans le film, c'est dans lui. Ça, c'est Madame Dothfire et c'est l'inverse. C'est Robin Williams qui fait la femme. J'étais trompé. J'attends que vous avez fini vos bêtises. C'est lui qui a essayé de l'arrêter. Non, non, dans Forrest Gump. Dans Forrest Gump. Oui. C'est compliqué. J'ai vu il y a trop longtemps, je ne peux pas te dire. Moi, je l'ai vu récemment. Oui, voilà. Parce que le gars, il est amoureux. Il essaye et c'est comme si elle l'utilise. Mais il est aussi handicapé. En fait, ce film... Ouh là là, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il est handicapé. Oui, mais qu'est-ce que... Le mec, il dit Yann, polémique. C'est un film... Tu veux du buzz ? Être une femme et être un handicap ? Comment tu... Pourquoi il ne voulait pas aller là ? Je sais, je sais. Mais je lui donne ce qu'il veut dire. Yel, yel. Ça, c'est une université, les gars. Qu'est-ce que vous racontez ? Excellent. Je n'ai pas suivi. Il y en a très peu qui pourront comprendre celle-là. Honnêtement, à revoir. Ce qui est intéressant dans l'analyse, en tout cas, ma nièce la plus âgée, elle a compris. 7 ans. Et la plus jeune, donc elle a 14 ans, et la plus jeune a 11 ans, et elle n'a pas compris certains passages, comme le père de la fille qui lui faisait des dingueries. La plus jeune, elle n'était pas encore réceptive sur ça. Ça veut dire aussi le degré d'écriture. Tu écris pour famille, tout en sachant que tu écris des choses que les jeunes ne peuvent pas voir, mais en fait, les plus jeunes ne vont pas le voir, alors que c'est hyper présent. Et je me souviens que moi, plus jeune, je n'avais peut-être pas décrypté ça directement non plus, juste en mode, il insulte ou il lui crie dessus. Et donc, tu es vraiment sur un premier niveau. Pour revenir sur elle, qu'est-ce qu'on pense ? Quand un enfant a été détruit dans son éducation, c'est très compliqué de juger l'adulte, à mon point de vue. Les adultes doivent toujours être responsables de leurs actions, ça c'est sûr. Mais si on enlève tout ce qui a précédé, tout ce qui a créé ce personnage-là… Tu ne peux pas. Voilà, c'est ça que je dis, tu ne peux pas. Et si tu le fais, c'est déshumanisé. Et c'est changer le film. Donc, tu ne peux pas parler de ça sans ça. Exactement. Je reprends notre Mount Rushmore des acteurs. Mais attends, pour revenir sur ce que toi tu dis pour les gens, peut-être, parce que là, on parle en code, dire les choses comme elles sont. Très jeune, je pense qu'elle s'est fait violer par son père. Si, je le revois, je le revois. C'est possible qu'il lui fait des dingueries. En tout cas, il la tape, ça c'est sûr. Et ça la détruit, elle est traumatisée. Quand elle est plus grande, elle part dans tous les trucs hippie, drogue et compagnie. Mais le plus important, si c'est là que va ta question, c'est qu'elle manque de respect à Forrest. C'est-à-dire, le gars l'aime et elle n'est pas capable de lui dire... Non. Ouais. Mais bon, il y a de la considération par rapport au fait qu'il est handicapé parce qu'elle l'aime. Mais c'est pour ça justement qu'elle veut le laisser parce qu'elle n'est pas capable de... Donc, c'est... Mais c'est bien. S'il y a tellement, c'est que c'est bien écrit. Il y a vraiment, vraiment... Mais il y a plusieurs lectures. Pour revenir sur ces acteurs-là, puisque c'est Bill Murray qui l'a refusé, mais on revient sur le dernier épisode où on a fait un peu notre Mount Rushmore. Moi, je pense qu'il y a deux acteurs de notre liste qui auraient été très intéressants. C'est Joaquin Phoenix, mais aussi c'est... Comment ça s'appelle ? Christian Bale aurait été très bon, je pense, dans ce rôle-là. Le rôle de... Forrest Gump, ouais, ouais. Christian Bale aurait été très high. Et ouais, il faut voir... Parce que je pense que... D'une autre manière... Oui, d'une autre manière. Mais tu vois, il aurait ramené un truc très intéressant. Un autre truc... Ouais, ouais, ouais. Quelque chose d'autre. Je trouve qu'il jouerait très bien... Parce que je pense qu'on a énormément de compassion pour un Tom Hanks qui joue Forrest Gump. Là où je trouve que Christian Bale, ce qu'il fait, c'est qu'il nous crée souvent une ligne entre la compassion et le malaise. Parce que je trouve qu'il sait très bien faire transmettre le personnage qui, en même temps... Voilà, tu as été... Tu vois, tu compatis avec le personnage et tout, mais en même temps, tu n'es pas bien à sa place. Et je trouve que Christian Bale, il rajoute tout le temps cette petite touche de ligne entre les deux. Qu'est-ce que tu penses du fait que, selon moi, Christian Bale et Joachim Phoenix sont trop techniques pour la force de Forrest Gump ? Et la force de Forrest Gump et donc de Tom Hanks, c'est la simplicité de... C'est quoi un handicapé ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés dans... Je dois étudier l'handicap, un peu comme on a avec Leonardo DiCaprio. Si ! Et donc, tu as ce truc de... C'est quoi cette prestation ? Non, avec Forrest Gump, tu as vraiment ce... Oh, il est vraiment handicapé, cet acteur. Tellement c'est simple. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je dis bien souvent que je ne suis pas hyper fan de la carrière de Tom Hanks parce que je trouve que bien souvent, il prend des rôles comme un Sauver le solde d'Ariane, comme un Da Vinci Code, tout ça, où on a besoin de mecs un peu plus badass qu'un mec aussi simple que Tom Hanks, en fait. Et souvent, je suis en mode... Ah non, ça ne marche pas, en fait. J'ai envie de croire en l'histoire, mais en fait, tu n'es pas assez badass pour moi, en fait. Je n'arrive pas à vouloir m'identifier à toi, tu vois. Alors que dans d'autres trucs, comme dans La Ligne Verte, je trouve que ça passe super bien parce qu'ils jouent des personnages qui sont simples. Et les personnages simples, il sait trop bien leur donner des layers différentes. C'est vrai que ça, c'est une bonne analyse. C'est vrai qu'il est très bon dans la simplicité. Quand tu regardes Cast Away aussi, quand il est sur le livre, tu vois. C'est le monde. C'est le monde. Ah oui, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend. J'ai regardé les films en anglais à partir de ma conscience. De ma conscience. Alors, on passe au suivant. Sir Ian McKellen, donc celui qui joue Magneto dans les premiers X-Men, qui a refusé Dumbledore dans Harry Potter. D'abord, est-ce qu'à quel point Harry Potter, pour vous, c'est quelque chose d'être en mode OK, là, je peux juger ? Vraiment pas. Je n'ai jamais regardé les films. J'ai peut-être vu un film ou deux, mais du film que j'ai vu, comme je n'en ai pas beaucoup vu, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être un autre. D'ailleurs, le premier acteur est décédé et c'est un autre qui l'a remplacé pendant la suite. Ce n'est pas Gandalf. Comment ? Non, non, non. Non, non. Parce que du coup, là, c'est lui, Gandalf. X-Men, Magneto, c'est lui qui joue Gandalf. Merci. Et donc là, il aurait joué Harry Potter. Gandalf l'acteur ? Non, Gandalf le jour de foot. Ah, voilà. Mais tout pour moi, c'est interchangeable. Le Gandalf, l'autre. Ah, tu trouves que n'importe qui pourrait jouer Gandalf ? Non. Enfin, n'importe qui de vieux ? Non, pas n'importe qui de vieux, mais... Oh, j'ai failli dire son blase. J'ai failli dire Morgan Freeman, il l'a sorti avant moi. C'est très high. Parce qu'en termes de voix... En termes de voix... Tu vois ? Ils ont enlevé ses grains de beauté. Mais tu ne peux pas lui... Par exemple, si tu lui enleves les cheveux blancs, si c'est Morgan Freeman, quel charade tu lui mets ? S'il joue Gandalf. Tu imagines, il met des retres. Une afro, une afro blanche. Hey, oh man, it is this way. Mordor, it's this way. I got 10 rings, bro. Give me the jewelry. Oh, it's hot in here. Oh, wow. On est vraiment à zéro pointé en termes d'imitation. C'est incroyable. This house is very tiny. Hey, man. Slow down, man. Wow. C'est passé du seigneur des anneaux. Arras ta roquette. You got some chicken barbecue. Slow down, man. You go too fast, man. Oh, mon Dieu. Donc, les gars, on est d'accord ? Il a refusé Dumbledore. Pour moi, c'est comme il a dit. Oh là là, attendez, les gars. Moi, je suis encore sur Roadvan. Il a fait vraiment... Comment il s'appelle ? Tu vois, les mecs qui jouaient les commissaires d'Eddie Murphy dans ses films bien souvent, tu vois. Eddie, qu'est-ce que tu foutais, mec ? Calagan, qu'est-ce que tu veux dire ? Calagan ? Calagan. Oh, mon Dieu. Ouh là là. Ouais, non. Harry Potter, déjà, c'est de la merde. Wow. Donc là, j'ai perdu 132 abonnés. Tous ceux qui ont moins de 12 ans. J'ai essayé 1, 2, 3, 42 fois. Moi, franchement, à l'époque, j'avais regardé à chaque fois au cinéma parce que j'étais dans une école de blancs et donc l'anniversaire, c'était souvent... Attends, moi, j'ai une question. On va aller voir Harry Potter ensemble. C'est quoi ? C'est dans une école élitiste où avoir les cheveux crépus, c'est être moche. Et du coup, dans cette école... C'est une très bonne définition. Du coup, dans cette école, quand on partait à l'anniversaire de, par exemple, Charlotte, Arthur, c'est que des vrais noms. J'étais invité. C'était assez rare. D'ailleurs, merci à Charlotte. C'est la première qui m'a invité à son anniversaire. Et comme il n'y avait pas d'arrêt de bus, il ne pouvait pas y aller. Ah, c'est dans les serres. C'était en VMS. Non, c'était à Rue Audrey Byrne Cinéma. Ça tombe toujours sur la même chose. Il nous a fait une écriture extraordinaire. J'espère que t'as déménagé pour son avenir devant chez toi. Il ne nous l'a pas dit, il nous l'a montré. Mais ça, c'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma. Et donc, du coup, du coup, comment ça s'appelle ? Bravo. Du coup, les anniversaires, l'anniversaire, c'était pour aller voir Harry Potter. Pour aller voir, je reprends. Je vais continuer cette anecdote comme ça en me regardant dans le retour. Du coup, chaque anniversaire, c'était aller voir Harry Potter. Et donc, jusqu'au moment, ils arrêtaient de m'inviter. Donc, du coup, au 5. Et donc là, j'ai arrêté. J'ai changé d'école. Ah, OK. Normal. Là, j'étais avec des Arabes. Et du coup, j'étais dans une école avec des Arabes. Donc, j'étais redevenu. Il a volé un 5. Et donc, du coup, je me suis arrêté là. Et beaucoup plus tard, c'est là que j'ai appris à télécharger les films. Et donc, j'ai pu revoir tous les Harry Potter. Et à la fin, j'étais en mode, ah, franchement, c'était plus sympa que ce que je pensais. Même si, voilà, c'est pas ma cam plus que ça. Je trouve que je préfère les animaux fantastiques là où les gens fans d'Harry Potter aiment moins d'habitude. Mais moi, je préfère les animaux fantastiques. Et Harry Potter, j'étais en mode, OK, c'est sympa. Juste à la fin, j'étais deg parce qu'on se retrouve au début, Ouigardium Leviosa ou alors un autre truc. Et puis, à la fin, c'était, tu vois, les trucs que tu achètes pour la fin d'année à les pétards où tu fais juste ça et puis ça jette. Eh bien, c'était que ça. La bagarre finale, c'était que ça. Tout le monde a été déçu. Malheureusement, comme c'est censé être la fin et être épique. Mais bon, soit. Mais voilà. Donc, en gros, Gandalf là-dedans, en soi, Gandalf, tu m'aurais mis lui ou un autre. Moi, en tout cas. Je ne peux pas laisser qu'un. Après, peut-être pour un fan d'Harry Potter, il est en mode... Par exemple, Nawel, je crois, elle est fan d'Harry Potter. Est-ce que si on met quelqu'un d'autre à la place de Gandalf, ça te fait quelque chose ou pas ? Non, Gandalf n'est pas dans Harry Potter. De Dumbledore. Non, Dumbledore. Pardon, waouh. Ah, tu pensais que c'était l'acteur qui fait Gandalf. Ben voilà. Pour tous ceux qui sont fans d'Harry Potter. Voilà. Donc, en tant que fan d'Harry Potter, elle croit ça. Mais voilà. Et Abdel me dit de regarder la camole du retour. Je regarde où je veux. Je te nique. Donc, on a pris un virage là. On est passé de... Attendez, là, on est passé de... On est passé vraiment d'Harry Potter à Training. Il a écrit j'ai coupé la vidéo. Enculé. Alors, prochain, Hugh Jackman qui a refusé James Bond. Déjà, je trouve ça fort de refuser James Bond. On parle de quel James Bond ? Ça doit sûrement être... C'est le dernier. Ouais ? Ouais, parce qu'il y en a 4 ou 5. De James Bond ? 132. Ah, il y en a eu... Il y en a eu 5, non ? Il y en a 5. Casino Royale. Skyfall. Non, avant Skyfall, il y en a un autre. Quantum of Solace. On m'a oublié à regarder les 4 premiers. Le dernier, non ? Après Skyfall, il y en a encore un. Il y a Eucalyptus, Octopus, Spectre. Spectre. Et le dernier. 5, tu mets un an et demi entre chaque film minimum. Ouais, Hugh Jackman. Donc, c'est ça qu'il a refusé. Et vous en pensez quoi ? Je pense que c'est... Il aurait pu bien... Ça aurait été super intéressant. Moi qui déteste James Bond, j'aurais regardé avec Hugh Jackman. Juste pour Hugh Jackman, en fait. Parce que j'ai regardé The Greatest Showman pour lui et j'ai trop kiffé. Et pour moi, Hugh Jackman, tu me le mets, je le regarde, je le regarde toujours. J'ai même regardé... Vous vous rappelez de Chappie ? Ouais, je me rappelle. C'était le méchant. Donc, déjà, Hugh Jackman en tant que méchant, j'étais en mode ouïe, peut-être intéressant. Et au final, on ne voit pas plus que ça, mais je l'avais regardé à la base pour lui. Chappie, c'est le robot. Ouais, avec le robot. Ou alors, j'avais carrément des émotions pour ce robot. J'avais des sentiments. Je trouve que ça aurait été super intéressant. Ça aurait été intéressant. Mais Daniel Craig a géré. Moi, je trouve que c'est un acteur hyper fad, Daniel Craig. Fad ? Ouais. Par exemple, dans Knives Out, j'étais en mode ah ouais, tu m'en aurais mis quelqu'un d'autre. Pareil. Pour moi, c'est James Bond. Ouais. Ouais, rien d'autre. Parfois, t'as fait un... C'est comme Friends. Tu vas regarder Friends. Joey, il est dans une... Il est Joey jusqu'à la fin des temps. Donc, parfois, il y a un rôle qui est tellement iconique parce qu'il a fait des autres films. Layer Cake qui était Ruin Out. Il est high. Il n'a pas vu ? Non. Tu peux checker. Avec Daniel Craig ? Ouais, ouais. Il a fait quelques autres Hattar films. Tu ne vas pas le trouver fade. Note-la. Note-la. Tu n'notes plus de ouf. Si, si. Regarde, j'ai Blow Out, Come On, Come On. C'était au tout début, Friends. C'était à 12h. C'était à 12h. Magnificent, ce n'est même pas le bon film. Ouais, bon. Tu déconnes. Regarde, je vais mettre Magnificent, joli. Joli. On disait lequel, là ? James Bond. Layer Cake. Layer Cake. Ah, merci. Layer Cake. Tous les deux à côté de la place. Et j'ai mis Forrest Gump. Normalement, tout le monde devrait le connaître, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent ta... De jeunes comme Younes qui n'ont pas vu ce film. Mais non, c'est mort. Ça retombe à chaque fois. Je ne vais pas faire ça toutes les 5 minutes. Comment le micro d'Yves ? Ah ouais, Yves, je pense qu'il y a... Ok, et donc du coup, donc du coup, Hugh Jackman en tant que James Bond, moi, j'aurais regardé. J'aurais regardé. En tout cas, juste pour lui, j'aurais regardé. Et probablement que juste pour lui, j'aurais kiffé. Mais c'est quoi ton problème avec les James Bond ? Je trouve que le personnage est totalement désuet. Ça veut dire que le personnage de... Je suis un espion, en fait, que tout le monde connaît, déjà, ça me saoule. Je trouve que c'est totalement aux antipodes du principe même de l'espion. Et ensuite, je trouve que le personnage de... Je suis un beau gosse. Mes lignes de dialogue, c'est juste des sourires. Et en fait, il y a une nouvelle meuf. Et après, je rencontre le méchant. Et puis, le méchant, il sait que c'est moi. Mais en fait, moi, je fais semblant que ce n'est pas moi. Alors que tout le monde sait que c'est moi. Moi, ça me pète les couilles. Cet archétype qui fonctionnait à une époque, parce qu'il fallait mettre un personnage macho où les hommes s'identifiaient et les femmes étaient en mode 1. Je trouve que ce personnage, il n'a jamais évolué. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Quand je l'ai regardé... Younes, hashtag féministe. Oui, ça ne marche pas. C'est comme quand ils ont voulu mettre... À un moment, ils voulaient mettre une femme pour jouer James Bond. Et j'étais en mode, non, ce personnage n'est pas... Mais tu as fait quelque chose d'autre pour une femme. C'est la raison pour laquelle on t'a demandé de regarder ceux-là parce que l'effort a été fait dans cette direction-là, un minimum. Et tu ne sais pas changer l'écriture. Oui, bien sûr. L'autoroute qui a été créée pour James Bond. Maintenant, je trouve que en respectant le genre et en fait, tout ce qu'il y a comme définition dans le genre et ce que tu viens de décrire, ils nous ont donné quelque chose de beaucoup plus actuel tout en restant dans On a des codes. Et voilà, t'aimes ou t'aimes pas. En tout cas, voilà, c'est ça. Parce que moi, les anciens James Bond, je n'ai jamais... Non, mais de toute façon, c'est des acteurs Pierce Brosnan. Je n'ai jamais regardé un film avec lui. Oui, mais il y a beaucoup de James Bond. Oui, oui, il y a Shinkton Rie, il y a Shinkton Rie, c'est normal. Mais c'est vraiment... C'est d'une époque à chaque fois. C'est chaque fois d'une époque. Voilà, c'est d'une époque à chaque fois. Et plus que ça, c'est un genre... Genre... Vous avez vu ? Quel autre film d'espion ? Donnez d'autres films d'espions. Mais c'est impossible. Je préfère. Mais par exemple... Je ne suis pas fan de Tom Cruise. James Bond, c'est le genre de James Bond, c'est James Bond. C'est encore un autre genre. C'est un autre genre encore. C'est l'espion. Je déteste... La relation avec les femmes à chaque fois, tu vois, c'est très... C'est dans une boîte et il ne faut pas la... En fait, si tu arrives dans une entreprise demain et on te dit voilà, ça c'est les codes de la compagnie et on met les serviettes là et on met les essuies ici. C'est la même chose. Mais là-dedans, tu auras toujours un mec qui va venir et qui va te dire ok, les gars, c'est incroyable mais venez, on essaye de plier les serviettes comme ça. Sauf que là, il n'y a pas de renouveau en fait. James Bond, on essaye, pour moi en tout cas, je me suis forcé à avoir les quatre là. Je me suis forcé et c'était vraiment très, très difficile. Mais là, par exemple, il y a beaucoup de différences avec l'ère Sean Connery ou l'ère... En fait, il ne faut pas les comparer entre eux, les films dans une trilogie ou quatre ou cinq films parce que c'est un peu un arc mais il faut les comparer avec les précédents, les autres arcs. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, si maintenant je prends les quatre, les premiers films, je crois que c'est le 1 ou le 2, je ne sais plus. Le 1, par exemple, je trouvais que c'était une catastrophe. Je regardais et je disais, c'est ouf. À aucun moment, je suis rentré dans le film et vraiment, j'avais l'impression de regarder un clip pendant... Tu vois, je suis en mode, ah non. Après, je savais envoyer, mais ça je ne sais plus pour lequel, ça montait crescendo mais j'étais toujours déçu. Mais là-dedans, je disais toujours, OK, là ça va. Skyfall, je ne sais même plus te dire que c'est lequel de toi. Quand tu l'as vu, tu as donné une bonne note. Oui, je t'avais dit, je t'avais dit. Skyfall, c'est le meilleur. Voilà. Et honnêtement, je regardais, je me disais, putain, il y a des personnages, à un moment, ça rentre et tout, et je disais, j'aurais aimé en fait. Par exemple, la partie avec Javier Bardem, j'étais en mode, putain, tu m'écris... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Pourquoi tu l'as dit en espagnol ? Parce que c'est comme ça, son nom, non ? Ah ouais. Javier Bardem, il a vraiment dit Javier Bardem. Parce que je n'ai jamais entendu autrement que Javier Bardem. Surtout parce que... Javier. Javier. Javier de frites. Non, non, non. Le truc, c'est... On va arrêter un peu Younes qui est en bâche totale sur... Non, non, mais je disais, quand il est arrivé, par exemple, je trouvais le personnage hyper bien écrit, mais on ne lui donne pas le contexte de pouvoir s'ouvrir. Pour les internautes et ceux qui aiment bien regarder, de tous les James Bond, l'arc le plus intéressant, c'est celui avec notre ami Daniel Craig. N'allez pas revoir les anciens, c'est trop vieux. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez, tout simplement. On se ferait un petit podcast dédié au James Bond. Du coup... Ah, ça pourrait être intéressant. Alors... Juge... Il aurait été bon. Il aurait été bon. Il aurait ramené... En tout cas, moi, j'aurais regardé, j'aurais peut-être aimé du coup, des James Bond. On passe au suivant, Jack Nicholson, qui devait jouer Michael Corleone, le parrain. Là, on regarde... À la place de... Al Pacino. Ah, tu parles de ce rôle, là, parce qu'il y a l'autre... Comment il s'appelle encore notre bon vieil... Marlo Brando. Ouais. Et il a refusé, vous savez pourquoi ? Parce qu'il a ressenti Jack Nicholson... Mais donc, il n'avait pas joué Marlo. Non, il devait jouer... Il devait jouer... Il devait jouer le rôle d'Al Pacino. Et il a refusé en disant qu'il ressentait que le rôle était fait pour Al Pacino. Ouais. Déjà... Si c'est vrai, si c'est véridique... Allez hop, le fun. Ouais, parce que là, là, d'un coup, tout le reste, c'était OK, on y croit direct. Et là, si c'est véridique... Non, non, si c'est... Non, non, la raison... Justement, là, il prépare son fanatisme. Ouais, non, si... Bien sûr. Bien sûr. Mais si les raisons sont vraies, c'est un visionnaire. Il avait raison. Après, c'est Jack, donc ça peut... En tout cas, j'y crois. Il avait raison, frère. Et t'en penses quoi ? Mais malgré tout, qu'est-ce que t'en penses ? C'est comme si tu dis à Brad Pitt que tu vas jouer Black Panther. Qu'est-ce que je lui disais ? OK, on est sûr. Réalement. Je suis parti dans les extrêmes. Dans les extrêmes, tout à l'heure. En fait, je ne sais pas où je dois regarder. Il a fait... J'ai bugué mon cerveau. Cherché à un endroit avec Wakanda. Il a cherché une pièce dans son cerveau pour se cacher. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les victimes numéro un de racisme en Amérique, c'était les Rital. Donc peut-être que le gars était en mode, moi, je ne vais pas jouer à Rital. Ah, peut-être. On ne sait pas. Peut-être. Vous savez mon point de vue. C'est Al, quoi. C'est Al Pacino. All day, every day. Next. Suivant. Alors, on est sur Jim Carrey qui a refusé Jack Sparrow. Qu'en pensez-vous ? Parce qu'en dehors du fait que Jack Sparrow, c'est Johnny Depp, voilà, ça on peut... Il a créé ce personnage. C'est-à-dire que quand même si ça a été Jim Carrey, on n'aurait pas eu ce Jack Sparrow. Je ne veux pas Jim Carrey dans un film de pirate parce que déjà Jack Sparrow, quand ça a commencé, ce n'est pas qu'il me dérangeait un peu juste parce que c'était que Goofy. Il n'y avait pas assez de layers dans le sérieux. Il était Goofy tout le temps et non-stop. Et puis, je suis tombé amoureux petit à petit du personnage. Jim Carrey regarde juste Robotnik. Pour moi, Robotnik, c'est quelqu'un de beaucoup plus machiavélique, moins blagueur. Mais bon, c'est parce qu'il y a moins de paroles. Mais quand tu vois les dessins animés, Robotnik, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est Goofy. Et là, Jim Carrey nous a ramené sa palette du Jim Carrey de l'époque. Et ce n'est pas qu'il m'a dérangé, mais il ne m'a pas vendu le Sonic de mon enfance. Du coup, ce Jim Carrey-là aurait fait ça, je le sais, dans Pirates des Caraïbes et ça m'aurait dégoûté. Parce que dans un film de pirate, à un moment donné, tu veux quand même sentir ce danger, les coups de fusil et on est sur un truc Disney. Donc Disney, c'est déjà en mode pas de sang, pas de ci, pas de ça. Et tu me rajoutes Jim Carrey, ça aurait été catastrophe. Cette analyse est tip-top. Moi aussi, je ne vais pas... Moi, je suis totalement d'accord aussi avec ce qu'il vient de dire. Et justement, c'était une bonne chose de ramener quelqu'un qui, même si Jim Carrey, il a fait deux, trois films dramatiques, enfin plus... Spotlight. Non. Pas lu ? Ah, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il y avait Spot quelque chose. Spotlight, c'est un autre film. mais il est perchiste dans le film. C'est pas si drôle qu'est-ce que ça ? Ah, la jalousie, c'est incroyable. Avoir un avis, c'est de la jalousie ? Quand ça émane de toi, bien souvent. Ouais, on peut continuer. si tu fermes ton pull, ça peut être... Mes frères, laisse-moi tranquille. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas t'entendre. Ouais, mais... Je suis tout à fait d'accord que tu ne peux pas le fermer. Voilà. Je vais entendre ma glotte maintenant. Ouais, non, juste quelqu'un un peu plus dramatique, il ramène une, comment dire, une fraîcheur à la comédie ou à Jim Carrey parce que son truc, c'est la comédie. Il serait peut-être retombé dans le développement du personnage, il serait peut-être retombé sur ses codes à lui et tout. Je vois Robotnik, ça me dégue direct. Ouais, après, moi, par exemple, je trouve qu'à l'inverse, Sonic dans Sonic, c'est juste excellent. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu l'as donné, tu l'as kiffé dans ça. Ah oui, oui. Parce que moi, je trouve qu'il donne justement... juste pour qu'on reste sur la même longueur. Tu me surprends souvent. On n'a pas vécu Sonic de la même manière. Robotnik, je ne l'ai pas approuvé mais ne m'a pas dégoûté. Mais quand j'imagine Robotnik et que je le colle sur pirate, c'est là qu'il dérange. C'est d'accord, là je suis totalement d'accord. C'est ça que je veux dire. Parce qu'à un moment, tu as dit, il m'a pas... Pour moi, Robotnik est un personnage sans... Sans visage. Non, c'est pas ça. Il y a sans profondeur. Oui, c'est ça. L'interprétation peut aller dans tous les sens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire, non, tu te rappelles dans ces... Oui, mais il y a des séries où c'est de la merde. Il y a des séries. Je suis tout à fait d'accord. Il m'a donné un layer à Robotnik. Il m'a rendu intéressant. J'avais envie de le regarder. Ce n'est pas Robotnik que je voyais. C'est pour ça que je te parle du jeu. Et donc ce jeu-là... Je suis d'accord. Mais de toute façon, déjà pour moi, tu peux... Même si on se dit qui aurait pu jouer, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est Johnny Depp. Et j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, tu peux mettre... Même un type, je vais te dire ah, peut-être... Non. Pour moi, Jack Sparrow, c'est Johnny Depp. Point. Quand je regarde Pirates des Caraïbes, je veux le voir lui. Là, ils sont en train de penser à faire un Pirates des Caraïbes sans lui. J'en ai rien à foutre. Mais lui-même a dit ils peuvent me ramener 300 000 chameaux. Il a raison. Il devient un peu moussime sur les bouts. Ah ouais ? Ah, la dot ? La dot, ouais, voilà, c'est ça. Alors, on passe au suivant. Alors, Kevin Costner qui a... Kevin Costner ? Comment ça s'appelle ? Qui a refusé... Alors, en français, c'est Les Evadés. Je ne sais pas le dire en anglais, c'est bien trop compliqué. Les Evadés, vous voyez le film avec Morgan Freeman quand ils doivent s'enfuir d'une prison ? Shawshank Redemption. Ouais, merci. Parce que ça, c'est... Redis-le en anglais. The Shawshank Redemption. Voilà. J'espère qu'on l'a entendu. Vous avez équipé ça ? C'est pas The Arabs. Les Evadés, les Arabes. Donc voilà. Il a refusé du coup le rôle de l'autre acteur. J'allais dire du blanc. J'ai pas entendu. Je dis Les Evadés, les Arabes. Il a zia. Je l'ai entendu la première fois. Je dis qu'il a sorti une autre. Mais non, il a zia. C'est la même. C'est la même. Dédicace à mon point, Tussama, qui s'est évadé une fois. Dédicace. Ish va se faire bloquer son compte. Il y a des dossiers qui... Non, Shawshank Redemption, c'est... Je suis en train de le revoir. D'ailleurs, je vais le revoir bientôt. J'ai pas de... T'as pas d'avis ? Non, je... Tu te souviens plus ? Je sais pas qui a joué celui-ci. C'est l'acteur qui l'a joué. Il l'a vraiment bien joué. J'ai oublié son nom. Mais je peux m'imaginer qu'il y a peut-être deux, trois autres acteurs qui auraient pu prendre sa place. Donc, peut-être qu'à Kevin Costner, il serait bien passé. C'est aussi ce type de film. En fait, ce qui est fort avec le film, c'est que c'est une victime dans la prison. Mais il garde un certain... une certaine posture, un certain sourire. Il est très intelligent. Donc, il utilise son intelligence, en fait, pour se mettre bien et pour mettre les autres bien. Donc, il y a... Ouais. Peut-être quelqu'un d'autre aurait pu le faire. J'ai pas direct de nom, mais j'ai pas l'impression que ça aurait pu être que lui... C'est un bon film ? C'est un excellent film. C'est sûr que j'ai vu. C'est un excellent film. Le truc... La scène ou la séquence iconique, c'est qu'il fait... Il entend une histoire où quelqu'un, il est sorti de prison en creusant. Et alors, il fait un trou dans le mur et puis chaque jour, à la cour, tu vois qu'il... Il s'élance à la poche et il... Comment tu dis ça ? Pantalon, il... Il vide, il vide comme ça. Il fait ça à son pantalon et tout tombe, en fait. Et puis, le jour, un moment où tout le monde rentre les matons, il rentre pour le chercher et en fait, à un moment, il le trouve pas, il est pas dans son lit ou quoi. Il s'énerve, il prend une pierre, il la jette contre le mur parce qu'il est énervé et il trouve quelques pierres et en fait, ça fait un trou dans le poster. Et quand ils enlèvent le poster, en fait, c'est... Et si ça avait été Kevin, le poster ? Bon, soit... Suite ? Alors, ça fait déjà une heure qu'on est occupé et j'ai l'impression que ça faisait beaucoup moins. On a fait 30 minutes de rire. Mais... Mais... On va passer au suivant, j'allais à la fin. Vas-y, vas-y. Alors, on va essayer d'accélérer. Alors, Mel Gibson qui a refusé Maximus dans Gladiator. J'aurais aimé le voir personnellement. Maximus. Donc, le rôle principal de Russell Crowe. Et c'est qui, tu m'as dit là ? Mel Gibson. Mel Gibson. Non, c'est bon. Pour moi, Mel Gibson, tu as tué Braveheart. Tu es un monstre. Tu as tué dans le sens, tu as déchiré. Tu es un monstre, c'est pour ça que j'ai rajouté. Il aurait pu le faire. Mais c'est là où je veux en venir. Laisse la place à quelqu'un qui a ruiné le rôle parce que là, je suis tombé amoureux du Russell Crowe. C'était un de mes... Répète, répète le nom, s'il te plaît. Russell Crowe. OK. Sa suite de quelques films je trouvais incroyables. D'où il est détecté... Bon, pas dans... American Gangster, c'est assez basique. Inside Man avec Al Pacino. Ça, c'est high. Mais c'était avant Gladiateur, je pense. Master and Commander. Extra au début. Là où il est un peu... Autiste ? Ouais. Un homme d'exception. Un homme d'exception. Un homme d'exception. Ceux qui ne connaissent pas, le gars est un peu autiste. Il est hyper bon en maths, etc. C'était excellent. D'ailleurs, une histoire assez fictionnelle parce qu'en réalité, le mec était un peu plus un connard que ça. Donc, c'est bien d'aller voir la vraie biographie du personnage qui joue parce qu'il est très... Il est romantisé. Voilà, romantisé. Un peu comme The Greatest Showman avec Hugh Jackman, pareil. Un peu comme Ray. Voilà. Voilà. En gros, on enlève un peu... Est-ce que vous avez vu Master and Commander ? Non. Ça me dit quelque chose. C'est assez unanime de... Il n'y a pas de personnes qui... Il n'y a pas de jury mais des gens qui... On doit voir. Tu l'as noté ? C'est son meilleur film. OK. C'est sur l'eau. C'est un... Ouais, c'est un marine. Non, non. C'est ça, non ? C'est un film d'époque. C'est pas ça ? C'est pas sur un bateau ? Ah ouais, un marine. Un marine. Parce que je pense que c'est marine l'armée américaine. One Piece. Ouais, ouais. Enfin, oui, c'est un... C'est un... Mais comment on appelle ça ? C'est vrai que moi aussi quand je dis marine, c'est plus un... Désolé, parce que moi je suis en... Un matelot, quoi. Je suis en pâle sécale. T'inquiète, t'inquiète. On passe au suivant. Leonardo DiCaprio qui a refusé American Psycho qui a été joué par Christian Bale. Ça aurait été intéressant. Il aurait pu gérer ça calmement. Bien sûr. Parce que c'est Leonardo DiCaprio. Pour moi, ça aurait pu le sortir de son constant 8,5. Parce qu'il aurait dû faire un effort. Je trouve que c'est un personnage hyper difficile à jouer. est-ce que c'est pas justement la preuve qu'il est trop... Mais attends. Parce qu'au moment où il a voulu l'accepter, Christian Bale l'a pris. Donc il a... Donc il voulait le faire. Il voulait le faire après. Le métro, il y avait du retard. Exactement. La Steve, comme d'hab. Il y avait... Sur le réseau BBM, il y avait les problèmes de production. Il y avait écrit temps théorique. Et comme c'est très bien avec la Steve, temps théorique, c'est-à-dire il ne va pas venir le bus. Alors Will Smith qui a raté... Pourquoi tu m'enlèves Matt Damon ? Je vais le faire juste après. C'est juste j'en ai, mais dans une autre liste. On peut faire lui d'abord et terminer avec celui que tu allais dire. J'espère. Ah bah il a refusé... C'est pas ouf. Il a refusé double phase, donc Two-Face dans Dark Knight. Qui ça ? Matt Damon. Celui-là... Donc là, il est parti sur autre chose. Regarde. Ouais, ouais. Sur Matt Damon. Matt Damon... A refusé. Et il me l'a dit. A refusé. Préparez-vous. Avatar. Mec, c'est le gars, il a la même tête que lui. C'est un truc de fou. Mais attends. James Cameron, le réalisateur, ça c'est une interview que vous pouvez voir, on mettra le lien. Il dit... Il est sur scène et il explique. Il dit... J'ai refusé Avatar. Le public, il est en mode... Il dit non, ce n'est pas ça le pire. James Cameron voulait tellement que je le fasse qu'il m'a proposé 10% ou 15% des recettes. De la recette. Oh, wow. Combien d'argent il a perdu. Le film a fait 2 milliards. Oh mon Dieu. Surtout qu'en plus, il a entendu le silence. C'est quoi ? C'est quand on compte. C'est quand on compte, ouais. Ça, c'est beaucoup de bitcoins, ça. Après, il a refusé le film. Oh, wow. Et attention, parce que tu as refusé le film, c'est une chose. Tu as refusé 10%, c'est une autre chose. Mais il y a 3 autres films qui sont en chemin, frère. Ouais, ouais, frère. Oh, wow. Où tu aurais sûrement négocié, vu le succès, tu aurais négocié un peu plus. En parlant d'Avatar, tout le monde était un peu en mode sceptique parce que ça traînait, etc. Je pense que ça va être ruiné. Ça va être incroyable. J'ai vu des images sur l'eau avec des sortes de baleines où ils se connectent. J'ai fait juste ça, en fait. Moi, j'ai aucun doute. Juste voir les nouvelles fleurs. En plus, celui-là, il se connecte avec les baleines. Celui-là, il se passe dans l'eau. Le titre, c'est je ne sais pas quoi. 20 mille sous les mers. Je ne sais pas quoi, le truc de l'eau, quoi. Et donc, ça va être dans l'eau. Vous pensez que dans les crédits finales, on une fois, il y a un quoi, man ? Frère, c'est James Cameron. Moi, je n'ai jamais douté, en tout cas, de ce qui est arrivé. Parce que ce mec-là, même son King Kong, le réalisateur, le gars, tu ne nous as pas sorti des films. Tu nous as sorti des... Aide-moi, frère. Des masterpieces. Non, c'est trop facile. Des révolutions. Comment ça s'appelle dans les jeux vidéo quand tu as des... Des checkpoints ? Des checkpoints. Des checkpoints. Comme ça, dans le monde du cinéma, tu ne te perds pas. Il a créé des checkpoints. Ah, frère. Eh, c'est chaud, toi. Celle-là, elle est excellente. Yves, elle est excellente. Homme du match. Je ne pense pas que tu aurais été aussi bon avec un micro au podcast. Je pense que c'est... Je n'avais une lunette parce qu'il me cassait le cou. Je pense que c'est cette liberté que je sens en toi. Oui, c'est ça. Il y a la liberté de mouvement qui te permet. Moi, je me sens un peu... Oppressé. Oppressé. Mais attends, frère. Tu passes déjà autre chose. Non, vas-y, continue. Je suis en train de regarder la suite, moi, frère. J'en oublie sûrement, mais t'es le gars Avatar. Tu nous as changé de game, frère. Terminator, c'est toi. Alien ? Je sais que c'est Ridley Scott qui réalise, mais la conception... King Kong. King Kong. Son King Kong. Pour moi, il est arrivé. Tu vois, son King Kong avec le... Allez, comment s'appelle ? C'était lui, hein ? Ouais, ouais. Non, c'est Peter Jackson qui a fait King Kong. Ah, non, Peter Jackson. Je suis d'accord. Mais tu nous as... Titanic, tu vois, frère, tu nous as sorti quand même des... Les gars, le mec est tellement fou qu'il a même été dans la fosse de Marianne. Vous savez ce que c'est la fosse de Marianne ? En anglais, s'il te plaît. C'est la fosse... C'est l'endroit le plus profond de la terre, dans l'eau. Ah, ouais, ouais, ouais. Ce mec, il est avec son petit sous-marin. Mais il est... Tu vois, on peut pas se dire le mec, il est dans... Pendant que les gens sont en train de faire des films, lui, il vit un film, tu vois. Donc, on va passer à ceux d'à-dire, parce qu'il y en a un, même si c'est... Alors, c'est... Donc, je revenais à Will Smith qui a... C'est qui, Smith ? C'est dans le film, là. Mais si, c'est Mr. Smith. C'est le mec dans Matrix. Non, lui, c'est Lace. Et du coup, il a refusé Matrix. Hich, si tu nous dis si on dérange. Non, je suis en train de voir James Cameron s'il était encore plus checkpointé comme on pensait déjà. Et donc, du coup, il a refusé Matrix, Will Smith. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, il n'aurait pas bien joué le rôle. À côté, franchement... Pour moi, il fallait être un autiste comme Ken Uri. Le plus important dans les refus de Will Smith puisque celui-là... Oui, Django, bien sûr. Django. Mais tu peux... Django. Pour moi, c'est les deux. Django et Matrix. C'est la raison pourquoi je disais qu'on va mettre des trucs liés en description. Allez voir The Hollywood Reporter. La scène avec Samuel Jackson, c'est ça ? C'est Roundtable. À chaque fois qu'il y a les Oscars, ils ramènent tous ceux qui sont nominés à une table, les directeurs ou les acteurs. Et il y a Samuel Jackson pour Django, il y a Will Smith pour Concussion et encore des autres acteurs de dingue. Et puis, on demande à Will pourquoi tu as refusé Django et honnêtement, ça fait pitié. S'il vous plaît, regardez. Allez voir et vous allez comprendre pourquoi mon frère Smaen et moi, on a complètement désolidaires et désolidarisés de la cause Will Smith depuis déjà plus de 5-6 ans et les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, les gens commencent à comprendre dès qu'ils ont vu un fou qui monte sur scène qui met des comédiens. Je suis totalement d'accord. Le gars ne va pas bien, il fait des choix pour les mauvaises raisons et il n'arrive pas à avancer avec son temps parce qu'il y a TikTok et le gars, il croit qu'on est encore à Jérusalem. Non, je suis totalement d'accord. Je reste un peu calme, j'essaie de le caster pour mon prochain. Cette interview est incroyable. Pour moi, la gêne que je ressentais. Il faut comprendre l'anglais, c'est un peu, je ne vais pas vous mentir, il faut un peu comprendre l'anglais, mais le malaise, ce truc, tu tapes le bouton. Franchement, cette scène est incroyable. Mais est-ce qu'à côté de ça, est-ce qu'il aurait été bon dans Django ? Non, il nous a montré, il nous a fait Wild Wild West, il a eu raison de refuser, c'est tout. Il a déjà fait son essai. Tu penses que c'était plus d'une peur de Wild Wild West ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Un mot de trauma. Bien sûr, c'est le trauma du cow-boy mort. Parce que Wild Wild West c'était une catastrophe. Mais bien sûr que oui, Wild Wild West c'était une catastrophe. Et frère, c'est son premier gros échec et il a réussi à s'en relever. Et là, maintenant qu'il a refait des échecs avec Afterward et tout ça, il ne voulait pas retenter ça. Mais non, tu ne peux pas faire un échec, tu vas chez Tarantino. Oui. Tarantino, il te veut. Mais c'est ça le problème de Wild. En fait, toi, tu as un trauma. Mais c'est ça le problème de Wild. Moi, j'oublie Tarantino. Oui. Je vois, maintenant que je vois le film et j'ai lu des scénarios, d'ailleurs, on peut tous les lire, on mettra peut-être un lien pour les gens qui aiment bien lire des scénarios, des films de Tarantino. Tu as certains scénarios, quand tu les lis, c'est un peu fade et en fait, c'est le réalisateur, quand il le prend en main, il en fait un truc de ouf. Et tu as certains, ils écrivent de ouf. Et Tarantino, il écrit de ouf. Donc, juste que tu as vu sur la page, c'est Rwina. Mais c'est là où je... Tu vois, voilà. Donc, il a un trauma et du coup, ça s'arrête là. Oui, parce qu'il a lu le scénario, donc il a vu la Rwina. C'est là. Allez voir cette interview, en fait. Dans l'interview, le gars, il dit, comme ce n'est pas à propos de l'amour, il doit être sur l'amour. Il doit être sur l'amour. Bro, tu as lu ? Il y va pour le love. Et Samuel Jackson, lui dis en plus. c'est sur la vengeance et il ne pouvait pas être sur la vengeance. Tu sais ? J'adore quand il veut jouer. C'est incroyable. Il est extraordinaire. Mec, c'est chaud, c'est lourd, parce qu'en fait, il veut n'importe quoi et Samuel, il est en mode, frère, on est à une table, ok, on est deux, je suis un frère, normalement, je t'aurais bâché, mais comme on est deux frères à table, je vais essayer de te donner un peu d'espace. Et le gars, il continue à raconter de la merde. À un moment, Samuel, il fait frère, changeons de sujet, parce que sinon, je vais te rouler. Il disait n'impe. Frère, il était en mode, hé, on est ici, on est entre grands, pourquoi tu nous parles comme à des fans ? Et surtout, franchement, moi, je trouve que Django, c'est une histoire atypique d'amour. Le gars, vraiment, quand il entend l'opportunité pour aller chercher ça, il est en mode motivé, frère. Il est motivé. Christopher Waltz. Christopher Waltz. Et pour donner un peu de crédit quand même à Will, parce que même si je ne le supporte plus, j'ai apprécié certains de ses films. Je pense à l'époque, encore, tu avais aimé Seven Pounds. Et puis voilà, après, on commençait à prendre du recul. Mais dans ces films-là, il y a aussi plusieurs layers que les gens ne peuvent pas voir dès le début. Tu es là, tu fais croire que tu es amoureux de la fille, mais non, tu viens de la rencontrer. En fait, non, tu as décidé que tu allais lui donner ton cœur. Toi, en fait, tu es traumatisé, tu as choisi que tu étais « done with life ». Et en fait, tu vas donner tes yeux, tu vas donner ton cœur, tu vas donner… En quoi est-ce que ça, ce n'est pas aussi complexe que Django en termes d'histoire d'amour ? Tu es juste traumatisé. Merci d'avoir amené le « wah-wah-west » sur la table. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce qu'il racontait tes histoires d'amour ou les autres. Ça ne veut pas me parler d'histoire d'amour ? Non, c'est le traumatisme. Tu n'es pas amoureux de la fille si tu vas mourir ? Moi, je savais qu'en se mettant dans ce costume, tout le monde allait lui rappeler tous les jours « White, White, West ». Et qu'en fait, lui-même, il n'était pas prêt, même si le film est bon, il n'était pas prêt à entendre ces mots-là. Pour répondre à la question, est-ce qu'il aurait pu jouer ? Je pense oui. Oui, ça aurait été de la quelque chose. Après, Jimmy Fox, il ne sait pas non plus, tu comprends. Il l'a très bien joué, mais moi, mon analyse, c'est que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il parle de ses propres lacunes, c'est ça ? Il n'en parle que quand il y a eu une preuve, donc quand je veux dire une preuve, c'est quelque chose que nous, on a pu voir, on a pu être témoin de la leçon. Ça veut dire que s'il va dire quelque chose sur lui-même ou il a foiré, il ne le dira qu'au moment où il y a aussi eu… Tout le monde a dit que c'était foiré. Non, il y a aussi eu la leçon que ça lui a ramenée et comment il l'a utilisée pour maintenant être un succès. Il ne va pas en parler au moment du traumatisme, il va en parler au moment où la leçon allait déjà arriver. Django, il n'y a pas la leçon, il y a l'erreur que j'aurais dû prendre et rarement, il assume l'erreur sans suite du succès. Et du coup, là, il raconte la merde. Il a lot to be about love. Il rentre dans ses speeches. que ce n'était pas une erreur. Voilà, c'est ça. C'était une erreur, bro. Exactement. Tu es à table avec des géants, frère, et tu oses essayer de leur mettre une divquette et tout le monde est en mode dis juste ce que tu aurais dû faire. Oui, c'est tout. Denzel, il a dit qu'il aurait voulu faire et il n'a pas fait. Pourquoi toi, tu crois que tu es qui à côté de Denzel ? Alors, le prochain, c'est… Au cas où tu nous écoutes, Will, il n'est jamais trop tard. Le prochain, c'est Eddie Murphy qui a refusé Roger Rabbit. Wow, Roger Rabbit est tellement loin dans ma mémoire. Moi, il est très près. Je le regarde très souvent. Parce que pour moi, c'est une révolution. Et tu penses qu'il irait bien ? Non. Non ? Je pense que le ressort comique de qui veut la peau de Roger Rabbit c'est Roger Rabbit et qu'en fait, il lui faut un mec qui est beaucoup trop sérieux parce que du coup, c'est ça qui permet d'avoir un équilibre parfait. Eddie aurait pris la place et en fait, ça aurait fait tâche. Ton sur ton. En fait, c'est en gros, tu mets Eddie Murphy dans un épisode des Looney Tunes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne va pas. Il va vouloir prendre le pas et ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est une des meilleures décisions qui existent. C'est une nouvelle analyse dans pourquoi certains choix sont mauvais. C'est la même chose que le Jim Carrey. S'il y a déjà un aspect comique, tu ne mets pas quelqu'un d'aussi comique. Exactement. Tu es dans du ying et du yang. Exactement. On a Nicolas Cage. Ça a l'air incroyable. Nicolas Cage qui a refusé Aragorn. Je ne sais pas. Qui a refusé Aragorn dans Seigneur des Anneaux. Tu peux faire un zoom à chaque fois que je regarde. Aragorn, c'est lequel encore ? C'est le boss. C'est à la fin qui devient roi. Moi, je ne veux pas. Les gars, je suis désolé mais Nicolas Cage, j'arrive à le voir dans rien. Ça a l'air, sa tête, ce n'est pas possible. En fait, tu ne peux pas costumer. Et merci d'avoir donné ce texte. Tu ne peux pas costumer Nicolas Cage. Tu ne peux pas le costumer. C'est impossible. Tu ne peux pas le costumer. Tu ne mets des longs cheveux. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas voir des longs cheveux. Mais frère, il est extraordinaire dans Face Off. Oui, mais dans Face Off. Il a des films de ouf. Mais du passage, il n'est pas costumable. Tu ne peux pas le mettre dans un lore. Tu ne peux pas le mettre dans un univers. J'ai vu les essayages de son costume de Superman. Il avait les longs cheveux. Frère, non. Non, il ne peut pas jouer ça. Ce qui est beau dans cet exemple-là, parce qu'en fait, Nicolas Cage, je n'ai pas nécessairement envie de parler de lui. Yves, sorry, mais parfois, ton micro-call à ton gorge. À ton coi. Ah ouais, lui, il doit apprendre à écrire. Cou. À ton cou. À ton cou. Mais qu'est-ce que je fasse faire ? On entend ta glotte. On entend. On entend ce que tu penses, ta conscience. On entend ta conscience. Ah, c'est tout, je fais ça maintenant. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est que grâce à cet exemple-là, on nous a révélé quelqu'un qu'on n'a pas mis sur la table, Vigo. most dancing. Il est à Eastern Promises. Je pense qu'il a été voir avec toi. Il y avait deux personnes dans la salle. Non, c'est vrai. On a été voir un film Z de lui, The Road. Tu te rappelles ? Mais ce n'est pas lui. C'est le film. Il n'y avait rien dans le film. Frère, c'est comme si on t'a dit, oh, viens. En fait, il y a un script, il y a deux pages, mais en fait, il y en a 98 après, il n'y a rien écrit. Et toi, tu lis tes 98 pages. Tout le film, frère. Mais le film, et en plus, mais il y a moins de faire des belles vannes sur le film. Oui, tu as pris la route, frère. Tu as vraiment pris la route pour regarder ce film. Le film, je pense que c'est toi qui me l'avais recommandé et que j'avais vu. Eastern Promises. Non, non, j'avais vu moi-même, mais un autre où il est avec sa famille dans le bus. Ouh ! Waouh ! Ouh ! Captain. Captain. Fantastique. Captain Fantastique. Ah oui, j'ai vu le... Si, si, c'est ça. J'ai vu l'affiche passée. Mec, Captain Fantastique et Eastern Promises. Tu les as vus, ces deux ? Non, jamais. Eastern Promises. Mec, les deux, c'est des masterpieces. Mais dans Captain, regarde juste... Et juste pour ça... Le visu. Oui, ça, j'ai vu l'affiche. Dans le film, il joue un père, il n'a plus de femme et c'est... Elle est décédée récemment et en fait, ils vivent dans la nature avec ses enfants et ils éduquent eux-mêmes, mec. Mais il est intelligent. Il est intelligent. On est des sauvages. Non, 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 non. Ils ont des heures d'études. Ils doivent connaître le monde. Mais ils sont en mode, on se... On se dézone parce que... Les gens... Les téléphones, ça... Non, je dois le revoir. Ce film était tellement bon. Et honnêtement, Eastern Promises, je dois aussi le revoir. La scène dans son oeuvre. Il est juste pas assez commercial et les films dont on parle sont juste pas assez commerciaux. Mais honnêtement, juste en citant ces deux films-là et bien sûr, Aragorn, Seigneur des Anneaux, pour moi, il rentre dans le... Il est à côté d'un joueur qui le fait. Je n'ai pas... Il y a Green Book. Oulala ! Il est beau dans Green Book ? Tu essaies de... Il est... J'ai un problème avec le film, mais... Je n'ai pas encore regardé. Mais quand je... J'arrive pas à le finir. Ça, après ça. J'arrive pas à le commencer, carrément. À chaque fois, je le mets et... Il est juste. Il est très juste. Non, c'est un grand acteur. Attends, juste vite fait. Captain Fantasy, It's in Promises, The Road, A History of Violence. Je n'ai jamais vu, mais à ce qui paraît, il est très... Il est fort. Et puis, Lord of the Rings. Hidalgo. Je n'ai jamais vu non plus. J'ai vu ça. Avec le cheval. Ouais. C'est top. Voilà, c'est un peu... OK. C'est un peu tout. On passe à Laurence Fishburne qui a refusé Morpheus. Non, je rigole. Qui a refusé Pulp Fiction à la place de Samuel L. Jackson. Ouais, ouais, non. Samuel a tué. C'est l'homme d'un rôle, Laurent. Samuel, il a géré ce truc. Moi, je trouve que Laurent, c'est Morpheus. C'est l'homme d'un rôle. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je n'avais pas... Je suis totalement d'accord. Apparemment, son meilleur travail date d'avant ça, tu vois. Les films Blaxploitation aux États-Unis pendant cette période-là, je ne les ai pas vus, mais qu'apparemment, c'est là où il a vraiment... Et d'ailleurs, c'est ça qui l'a propulsé vers, tu vois, les gros films. Leonardo DiCaprio qui refuse Spider-Man de Sam Raimi. Juste pour le fun, ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été sympa. Mais ça aurait aussi baisé la carrière qu'on a eue de lui. Pas qu'il n'aurait pas fait tout. Certains films, il ne l'aurait pas fait et il serait allé dans d'autres films que ce qu'il a fait maintenant. Et du coup... Et aussi, ça n'a pas si bien vieilli que pour qu'on puisse kiffer aujourd'hui et dire, ah ouais, le DiCaprio, c'est pas le même. Alors que Toby, aujourd'hui, voilà, c'est cool. C'est bien que c'est lui qui ait fait ces trois-là. Comme ça, on a fini avec ça. Ça a donné l'opportunité de level up quand l'autre est arrivé. Et puis d'avoir la version qui fait partie des phases 1, 2, 3. Et là, t'es en mode, merci. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai presque l'impression qu'il fallait un mec à sacrifier. Ouais. Il fallait un mec à sacrifier sur l'hôtel du Spider-Man, en fait. Un mec à laisser la barre dans ce rôle-là. Au bon timing. Et surtout au bon timing parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de films de super-héros qui allaient renouveler le genre parce qu'on était vraiment dans de la blague avec tous les Batman, les Superman. Les Batman, c'était cool, mais c'était un genre un peu comme les James Bond avec code blague, bing, bang, boom. Dr. Freeze qui arrive en mode... Non. Tu sais que je l'ai jamais vu celui-là ? Non ? Batman et Robin. Regarde pas, regarde pas. Avec Jim Carrey et tout, regarde pas, frère. Ah, il y avait trois méchants. Il n'y avait que des monstres, frère. En réalité, il n'y avait que des acteurs d'ouf. Il y avait Tommy Lee Jones qui jouait Freeze. Il y avait Jim Carrey qui jouait... Arnold Schwarzenegger. Mais Tommy Lee Jones jouait Two-Face, double face. En fait, je pense que c'était... Il y avait des films qui essayaient de faire des dessins animés en live-action. Ouais, exactement. Les couleurs, les films. Et pour l'époque, c'était ce que la télévision demandait. Par contre, si je ne me trompe pas, ce film-là est sorti avec le soundtrack de Seal, Kiss from a Rose. Oui, exactement. Et ça... En soi, c'est pour ça que les films l'ont regardé. Parce que le clip, il passait mille fois. Le son était incroyable. Et donc, on pensait que c'était aussi stylé que la musique. Je ne peux pas dire... Non, non. À l'époque, c'était stylé. À l'époque, c'est ce que le public voulait. Tu regardes aujourd'hui, non. Non, non. Mais à l'époque... Je ne suis pas sûr. Parce que... Parce que... Non, je ne suis pas sûr dans le sens où... Ça a été un succès. Je ne suis pas sûr non plus. Il faut qu'on revoie. J'ai l'impression que déjà, à l'époque, c'était problématique. De quoi ? De Batman & Robin. Oui, c'était déjà problématique. Je pense qu'en tant qu'enfant, c'était toujours aussi impressionnant. Ces films-là n'étaient pas pris au sérieux. Oui, c'est dans tous les cas. Et du coup, ils ne pouvaient pas aller ailleurs, rentrer dans du dark, etc. Parce que le cinéma... La suite a été cancelled parce que ça n'allait pas. Oui, parce que le cinéma était dans un renouveau. Honnêtement, moi, de mon expérience, avant, on recevait les films à la télévision. Oui, c'est vrai. Ça n'avait pas le choix. Donc, les grosses boîtes décidaient, en fait, de l'éducation cinématographique. Et puis, il y a eu les torrents, les gens qui commençaient à télécharger. C'était un renouveau parce qu'il y avait un nouveau public, il y avait une nouvelle compréhension du cinéma. Les films qui n'allaient pas au cinéma étaient maintenant accessibles. Donc, les gens commençaient à être un peu plus éduqués au niveau des histoires. Et donc, les cinémas s'éduquaient aussi émettaient de nouveaux films. Pas que les trucs bankable, avec que les grosses têtes, etc. Et du coup, ça a créé un renouveau. Et c'est là où certains studios et directors pouvaient prendre de nouveaux risques. Et tu viens avec la série d'un Nolan. Et puis maintenant, tu viens avec un Batman qui est hyper sérieux, hyper détective. Et où, en fait, on prend ce genre de film. Comme tout. Mais à l'époque, tout le monde était fan de ces conneries. Ça me manque les clips et tout. Tu vois, où tu avais les chansons. Moi, c'est Peuf Dédit avec Godzilla. Ouais, justement. C'est celui-là. Et il y avait lui et Jamie Ropoï. Et Jamie Ropoï pour Godzilla. Dans la salle du cinéma avec de l'eau et tout. Et tu avais Titanic. C'était high. Maintenant, tu as... Nolan est là de Phil Game. Comment il s'appelle ? Il y a celui qui... Le compositeur ? Il est venu foutre le bordel. C'est rare. Mais il y a encore des gens qui font... C'est l'Indion sur Deadpool 2. C'est l'Indion sur Deadpool 2. Parce que peut-être que ça vous a moins marqué. Mais la musique de Deadpool 2, elle est incroyable. D'ailleurs, le clip est incroyable. T'as un Deadpool en talon qui dansait. Pour moi, c'était en mode... Ah oui ! Là, c'était Luna, tu vois. Et c'est rare. Il y en a encore qui osent prendre le pas pour le faire. Et en vrai, souvent, ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Mais surtout, ils prennent des anciennes musiques. Ouais. Pour... Qui sont déjà à la mode, entre guillemets. Ou tu pourrais les remettre à la mode. Tu vois, comme DMX sur le premier Deadpool. Ouais, mais c'est ça. C'est beaucoup les comics. Maintenant, c'est les trailers qui ont tué les clips. Ouais, c'est ça. Parce que les trailers prennent les sons. Ça me fait penser à... Exactement. Us aussi. Qui a le Sode des Galaxies. Us. Ouais, Jordan Peele. J'allais dire exactement ça. Us. Le trailer, la musique, c'était... Aga, fa... Ouais, frère. C'était incroyable, mais t'as tué l'opportunité de faire un clip, en fait. Parce que le trailer et la bande originale du trailer est tellement high que c'est mort. Et plus que ça. Le film, je n'ai pas aimé parce que le trailer m'a tellement hypé que le film, je n'ai pas aimé. J'ai pas connu de le film. Mais aussi, le trailer, il dure aujourd'hui trois minutes. Ouais, cinq minutes aussi. Donc, t'as un clip, en fait. Et t'en as un pouce douze qui sort le son, tu vois. Exactement. T'as un clip. C'est vrai, ça. Et pour revenir vite à DiCaprio, il a aussi refusé Anakin Skywalker dans Star Wars. Ouais, c'est bien, frère. Tu penses ? Ouais, parce que DiCaprio, il a transcendé l'opportunité d'avoir un rôle à la hauteur de ton nom. Parce que t'es au-dessus, en fait. Donc, c'est bien que ça soit Leonardo DiCaprio et qu'il n'y ait pas besoin d'être Luke ou Anakin ou Spider-Man. Anakin, ça aurait pu vraiment être beaucoup. Ça aurait pu être Matt Damon. Oui, ça aurait pu être N'importe qui. Avec son jeune, ça aurait pu être... Ça aurait pu être... Et du coup, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui n'a pas le froid. Ça aurait été incroyable. On termine avec une femme. Il n'aurait pas pu faire ça quand on tombera. On termine avec une femme. D'ailleurs, je ne suis pas très content de la sélection, si je dois être honnête. Tu en avais d'autres ? Si tu en as d'autres, tu peux les citer. Non, non. Juste, on est dans... Alors, ferme ta gueule. Non, non. Pour cent hommes, 10 pour cent femmes. Il n'y a pas vraiment... Vous voulez terminer avec une femme ? Il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Il n'y a pas d'asiatique. Jacky Tchall, il a refusé un rôle de Jet Li. Trois hommes à table. Jacky Tchall, il ne fait que dire, je veux faire des dramas. On lui a donné action-drama, pas action-comédie. C'est quoi son dernier film, là, où il a fait action-drama ? Avec Pierce Brosnan. Quand il est à Londres, il est sympa. Il est sympa, le film. Il est sympa, ce film. J'ai oublié. Emily Blunt qui a refusé Black Widow. Ça aurait pu être n'importe qui. Tu crois ? Mais je suis content que c'est Scarlett Johan. Tu sais pourquoi je ne pense pas que ça aurait pu être n'importe qui ? Ça aurait pu être n'importe quelle femme. Hyper-sexualisée, déjà, dans la vision qu'on avait d'elle, que la société mettait en avant d'elle, de Hollywood mettait en avant d'elle, pour qu'on ait l'évolution du personnage qui, à la fin, était moins sexualisé dans son film. En fait, Black Widow, on nous a apporté un personnage hyper-sexualisé avec toute la tenue trop boulante. À chaque fois, les shots vécues. Les shots des talons, les shots. Tu vois, vraiment. Et en fait, pour moi, Scarlett Johansson était cette femme-là, entre guillemets, à Hollywood. Donc, c'était parfait pour, après, avoir cette évolution par après. Je n'ai pas l'impression qu'une Emily Blunt, pardon, c'est ça comme femme. Ce qui est high, je trouve, chez Scarlett Johansson, c'est que, et surtout grâce à ses choix de carrière, c'est que la meuf, malgré le fait qu'elle a assumé cette hyper-sexualisation d'elle ou de la femme ou du personnage, elle nous a aussi distrait de ça. Tellement, en fait, elle s'en bat les couilles. Et donc, tu n'as pas eu le truc où, un peu comme la petite amie de Thor, où tu es juste là pour... Non, en fait, on la prend au sérieux. Ouais, ça reste une femme qui est hyper-sexualisée, mais ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. Tu n'es pas en train de t'imaginer. Non, tu es en mode, c'est elle, elle fait son taf. Elle fait bien son taf. Et elle ne me dérange pas quand elle vient à l'écran. Et honnêtement, pour ça, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est juste elle et son personnage. Et quand je vois les choix de carrière dans... C'est Marriage ? Ouais, avec l'autre. Avec Darth Vader ou je ne sais pas l'autre. Adam Dreyer. Kylo Ren. Tu vois, elle continue à donner des différents layers quand elle fait la voix aussi dans Her. Elle fait des choix qui sont anti... Hyper-sexualisation d'une manière basique. Dans Her, c'est hyper-sexualisé juste sur une voix. Mais c'est juste une voix, ouais. Donc c'est super intéressant, je trouve, ces choix de carrière. Parce qu'en fait, tout le monde dit, ouais, elle a la voix la plus sexy. Eh bien, tiens, je te la mets que dans un film. Ah putain, c'est qu'une femme qu'on peut sexualiser. Elle fait le truc Marriage ou en fait... Pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est une actrice géniale. Oui. Je prends juste le film. Ah oui, bien sûr. Dans le film, le rôle... Tu peux donner ça à plein de meufs, mais je trouve ça cool. Mais pas... Pour moi, justement, Emily Blunt, c'est l'opposé, je trouve. Je trouve qu'elle fait très... Elle aurait pas... Maman. Je trouve, tu vois, parce que... Par exemple, j'adore dans A Quiet Place. Je kiffe le personnage. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est elle. C'est-à-dire, c'est le personnage d'une maman. Je vois pas ce que je t'ai dit. Je vois pas ce que je t'ai dit. Je suis tout à fait d'accord, mais je la kiffe encore plus dans Age of Tomorrow. Et elle est badass. Elle est badass. Oui, mais c'est pas une... En fait, à aucun moment, j'ai ce sentiment maman. Oui, mais c'est pas une badass hypersexualisée. C'est une badass. Badass. Voilà, badass. Ça veut dire, la meuf, elle est mastoc. C'est du charisme que tu mets en avant. Mais alors, pas un bull. Mais ça aurait été high d'avoir cette version d'un Black Widow. Là, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que... Mais c'était pas la bonne écriture. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas la bonne écriture. Ça aurait été une contre... Ouais, parce que le comics est cliché. Le fait qu'on filme à chaque fois le bull, ça va contre cette meuf qui est pas, en fait, qui dégage pas ça. En fait, l'idée que Marvel veut mettre en avant avec ce personnage, n'est pas celui qui est intéressant, forcément. Mais ils ont fait un... Si je peux suivre. Tu vois, c'est-à-dire... Si le but était à la recherche de ça, ouais, alors... Et c'est pour ça, on peut dire que Scarlett a réussi à se vendre dans quelque chose de difficile à vendre pour avoir un arc évolutif du personnage, tu vois. Exactement. Il y en a encore plein d'autres, les amis. Bien sûr. J'avais une liste encore, elle est encore... C'est une chouette liste de blanc. Elle est immense. D'homme. D'homme, d'homme. D'homme, 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 de plus de 50 ans. Et donc, il y a encore une liste, peut-être qu'on fera une partie 2 qui s'est... Ah, c'est cool, c'est la partie 2. Voilà. Je pense que, voilà, je vais les garder un peu dans mon coin. Je ferai les quotas, discrimination positive. Comme ça, tout le monde est content. J'aimerais bien, ouais. Je mettrai des nains, je mettrai des... J'aimerais rebondir sur le fait qu'il ait parlé de certains acteurs dans des séries qui ne savent pas sortir de leur rôle, ou d'acteurs, comme on a dit, qui sont les acteurs d'un film, Morpheus. Friends, lesquels ont réussi à sortir de leur rôle. Joey, non. Ross, il a tué dans... O.J. Simpson. O.J. Simpson. Oh, la 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 la. Il joue Kardashian, hein. Phoebe, elle est restée Phoebe partout où elle va. Rachel, les gars, regardez The Morning Show. C'est pas Rachel, mais en tout cas, je trouve qu'elle est... Elle prouve que c'est une actrice. C'est Jennifer Aniston, ça, hein. Ouais, Jennifer Aniston. Rachel, attends, parce qu'elle a fait quelques films des comédies par après, et pour moi, c'est Rachel. La raison pourquoi dans The Morning Show, c'est pas Rachel, c'est parce qu'elle a un nouveau visage. Ouais. Botoxé. Ouais, c'est... C'est un autre visage. En fait, je kiffe le show. Donc, tu vois ce que je veux te dire. Je kiffe le show. Non, non, la série extraordinaire, mais... Elle. Elle est sortie de Rachel parce qu'elle a un autre visage. T'es en mode face-off. Donc, en fait, ouais. Attends, mais pour toi, parce que moi, pour ceux qui savent, j'ai pas regardé Friends et j'aime pas du tout, mais... Pourquoi t'aimes pas ? J'ai l'impression que je suis toujours à côté de... L'humour. C'est pas mon humour du tout. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'en grandissant, je vais comprendre. Et en fait, pas du tout. Je suis toujours à côté. Yves, il a eu une révélation très deep sur Friends, sur son expérience de Friends. Juste pour... Peut-être qu'on en fera... On fera peut-être un épisode sur les sitcoms. En privé. Sur les sitcoms. Sur l'influence des sitcoms. Du cinéma dans notre vie. Ah, ça, c'est... Moi, je reviens sur les sitcoms. Vas-y. Et donc, du coup... Et je sais plus... Ah oui, c'est quoi alors ? Quand toi, tu dis que Rachel dans les comédies après, c'est quoi... Parce que tu dis, elle joue toujours Rachel à ce moment-là. C'est quoi son archétype ? C'est quoi son personnage ? C'est quoi les cases qu'il faut cocher pour être Rachel ? C'est... C'est... Comment je dis ça en français ? En arabe ? Très... On finit le podcast en arabe. Toujours. Ouais, c'est un peu ça. C'est ces trois trucs, en fait. Tu l'as vu dans... En anglais, c'était Horrible Bosses ? Ouais. Tu l'avais vu dedans ? C'est encore ça ? Ouais, c'est pas très loin. Ouais, non. C'est intéressant, c'est pour savoir... Ouais, ouais, c'est pas très loin, tu vois. C'est pas loin. T'es dans la comédie. C'est peut-être Rachel, mais au niveau le plus fort, on va dire. Non, alors c'est The Morning Show. Et donc, c'est pas loin non plus. Ok. Donc au final, voilà. Moi, c'est pour ça que... C'est pas une actrice qui a réussi à se réinventer. Ross, oui. Joey, non. Rachel, non. Chandler, non. Iriski, Monica, non. Donc, bravo à... Après 112 Scream, Monica... Ross, bravo. Ouais, Ross, bravo. Parce qu'honnêtement, O.J. Simpson... Et il est très bon dans... Mais je crois qu'il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Beaucoup. Il y a un autre truc qu'il était bon. Mais c'est rare, en fait, qu'on lui donne... Parce qu'il y a des gens... Parce que les gens ne veulent pas le faire sortir. Parce que les gens sont en mode, c'est le gars de Friends, tu vois. Et donc, il lui donne très peu l'occasion. Je pense qu'à chaque fois qu'il l'a, il peut... Mais là, il a une série en Angleterre, je pense. Une comédie. Non. Regardez Ted Lasso. Non, il est dans ma liste, mais je n'ai pas encore regardé. Ted Lasso, non ? C'est le truc avec l'actif de foot. Oui, avec un acteur de... Non. Mais bon, il n'a pas fait le buzz. Voilà. Villarreal, 2-0, Liverpool. Ah, on est passé au foot ! Oui, c'est le moment d'arrêter. 2-0 ! C'était quoi le match à des ? 2-0 pour Liverpool. C'est quelleième minute ? Tu peux le dire, frère, n'écris pas. Pour les gens qui aiment le français, c'est le quantième. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd d'arrêter. Les amis, c'était le deuxième podcast de Nichen. Ça a duré un peu plus longtemps que la dernière fois. Un peu plus, beaucoup, plus, longtemps, plus. On vous met la liste. Et j'espère que vous avez kiffé. Il y a eu, encore une fois, on a discuté un peu de tout. Il y a eu des vannes, des moments sérieux. Voilà. Encore une fois, on est en mode... Je suis un peu déçu de ma prestation de Brad Pitt. T'écrir un commentaire. Oui. Et voilà. Et juste... What's in the box ? What's in the box ? Je tiens à signaler que là, il insiste dessus pour qu'on passe sur le fait que c'est MZ. Que c'est MZ. C'est pour qu'on se souvienne toute ma vie du fait que j'ai fait un très mauvais Smiguel, que tout le monde essaie de chercher dans les archives, mais vous ne le trouverez jamais. C'est un jour, on fera. Un jour, on fera. J'ai vu, c'était live. Et du coup, personne ne retrouvera ça. Et si on retrouve, je prendrai ce What's in the box. Un jour. Je le mettrai à côté de Mario Kart et je le mettrai à vie. Un jour, les gars, un jour, on trouvera cette scène. Un jour, on l'expliquera. On ne l'expliquera. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui. Je vais regarder dans quelle caméra. C'est celle-là. Dans une autre vidéo, il a déjà essayé de faire. C'est celle-là. C'est celle-là. On ne l'expliquera aujourd'hui. Les gars, merci beaucoup à vous. Non, non, attends. C'était une seconde, s'il te plaît. Attends, il veut expliquer là. Ah, ok, non. Tous les internautes. C'est un appel à tous les internautes. On a besoin de votre aide. Il y a cinq ans, il a déjà fait ça dans un autre podcast. Il y a une vidéo. Je pense que c'est par la RTBF. Un interview pendant la première de Les Seigneurs des Agneaux. C'était Hobbit. Ce n'est pas ça. Hobbit ou Les Seigneurs des Agneaux. On ne sait pas. Un des deux. Mais c'était au UGCA de Bouquet. Ils interviewaient des gens. Et ils ont interviewé Yves. Il a mis ce commentaire. Mais il y a des gens. Il y a des gens sur Yves. Mais il y a des gens sur Yves. Lui, là. Et reviens sur moi. Reviens sur moi. Reviens sur moi. Ça bug, la régie. Et on lui a demandé, est-ce que tu peux faire une imitation de Smigel. De Gollum. De Gollum. Et il en a fait une. Je ne l'ai pas vue. Mais à ce qui paraît, c'est la chose la plus extraordinaire que l'Internet a pu nous donner. Je fais un appel à tout le monde. Il y a une récompense de 50 euros. Je fais un virement de 50 euros. Je mets 150. Pour vous, les geeks, les internautes qui savent chercher partout pour trouver cette vidéo. Son nom, c'est Yves Ruth. Y-V-E-F. On termine après ça. À l'époque où Ismaël avait encore de l'influence sur Facebook. Il y a eu un post par Rabiu, je ne sais pas qui. Et il a demandé aux gens de retrouver cette vidéo. Quelqu'un même, et ce n'était pas la RTBF, c'était la RTL, qui travaille à RTL a dit, je travaille là-bas, je vais trouver la vidéo. Personne n'a trouvé la vidéo. Et on parle de deux ans après que la vidéo soit sortie. Maintenant, on est 12 ans, 10 ans plus tard. Personne ne va la trouver. Si vous la trouvez, je mets 150 sur la table. Et mes 50, ça fait 200. Boum. Moi, je ne mets rien. Mets dans la description qu'il y a 200 boules. Il y a 200 boules. Tu vas voir les vues. Tu vas voir les vues, vas-y. Le quartier. Concours Super NS6. Gagnez 200 euros en trouvant la vidéo. Il y a 200 boules. Il a tout le nom des agneaux. Pour tous les vieux qui enregistrent le journal télévisé. Le Seigneur des Agneaux, après l'Aide, c'est chaud quand même. Bon, on se laisse sur ça. Likez, commentez, partagez. C'était le podcast Nichen sur la chaîne Super NS6. Et à bientôt. Tchuss. Tchuss, 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 tchuss. Je vais aller chercher maintenant. Il va les trouver.